Allez, nous allons démarrer donc cette soutenance d'habilitation à diriger la recherche. Si on pouvait s'il vous plaît juste fermer la porte. Donc, avant de démarrer, je me présente. Donc, David Haddé, professeur des universités à l'université de Rouen, Normandie. Et j'ai l'honneur et le privilège de présider cette soutenance d'habilitation à diriger les recherches d'Olivier. Alors, juste quelques précautions d'usage. Je vais vous demander de bien vérifier d'avoir éteint vos téléphones portables, s'il vous plaît, dans un premier temps. Et pendant que vous prenez soin de vérifier, je vais vous présenter un petit peu le déroulé. Donc, dans un premier temps, après la présentation des jurys, Olivier, tu auras donc 40 minutes pour présenter ton travail de recherche. À l'issue des 40 minutes, les trois rapporteurs interviendront successivement. Et à l'issue de ces trois interventions, il y aura une courte pause de 12 à 15 minutes. Et ensuite, on enchaînera sur les questions, donc des examinateurs. Voilà. Donc, on va d'abord, dans un premier temps, présenter les différents membres du jury, qui vont d'ailleurs se présenter parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. On commence par... Bonjour à tous, Nathalie Gall-Petitfaux, professeure des universités à l'université Clermont-Auvergne. Et je suis là en tant que directrice et garante de l'HDR d'Olivier. Bonjour, Pierre Mathieu, professeur de sciences politiques et directeur de Sciences Po-Lille, donc Université de Lille. Bonjour, Vanessa Lantillon-Kestner, professeure ordinaire à la Haute École Pédagogique du canton de Vaud, à Lausanne, en Suisse. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Pascal Brandt-Pommarès, je suis professeur en sciences de l'éducation et de la formation et je suis directrice de l'INSPE d'Aix-Marseille. Bonjour à toutes et tous. Nicolas Mascret, professeur des universités à l'INSPE, Aix-Marseille Université. Nos deux collègues à distance, David, please. Bonjour, je suis professeur d'éducation à l'Université de Stratkart. Gilles. Bonjour à toutes et tous, Gilles Kermarek, professeur à l'Université de Bretagne Occidentale, c'est à Brest, en STAPS, et ma discipline est la psychologie du sport et de l'éducation. Merci, chers collègues. Eh bien, Olivier, je vais maintenant te donner la parole. J'ai peut-être deux petites questions avant de commencer. Est-ce que ça vous dérange si j'enlève ma veste ? Alors, nous allons nous réunir. Donc, Olivier, tu... Oui. Il ne dérange pas que ce soit enregistré. On pourrait dire que ça va faire partie de la chaîne YouTube de notre laboratoire. Pas de souci. Si tout a été prévu pour... Donc, tu disposes de 40 minutes, c'est ce qui a été convenu. Et donc, nous t'écoutons. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les jurys, c'est un réel honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui face à un si prestigieux jury. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter mon habilitation à diriger les recherches basée sur la viabilité de l'activité collective tournée vers le travail scolaire dans un contexte de classe dite difficile en EPS. Et j'amènerai de la réflexion sur l'apport des multiméthodes vis-à-vis du programme de recherche du cours d'action. Pour cela, j'ai choisi de vous proposer un plan en cinq étapes. Dans une première étape, je mettrai en évidence mon parcours professionnel. Qu'est-ce qui m'a amené à me poser cet objet de recherche-là ? Puis, après, un cadrage théorique, méthodologique et les enjeux sociaux et sociétaux. Et pour ensuite continuer sur le programme de recherche que j'ai choisi pour traiter cet objet d'étude, pour enchaîner ensuite sur quelques résultats et des perspectives. Donc, la synthèse de mon projet professionnel, de mon parcours professionnel. Alors, sur l'activité professionnelle, j'étais enseignant en collège et lycée pendant une dizaine d'années, certifié puis agrégé. Puis, j'étais Prague à la faculté des sciences du sport de Lille, puis maître de conférences, puis maître de conférences ici même à l'Inspédat-Marséry. Mon activité scientifique, alors je vais aller être très rapide là-dessus, je ne vais pas être rébarbatif, mais je donne juste quelques chiffres qui me paraissent clés. 47 articles à comité de lecture, dont plus de 90% en rends utiles, avec une activité de valorisation proche des 200 articles aux communications de valorisation. Sur mon activité d'expertise, donc différentes activités, je mets le doigt sur l'organisation de séminaires, de colloques qui me prennent pas mal de temps et un travail sur des responsabilités éditoriales dans des revues françaises, mais aussi anglaises à internationales. En tant que directeur de mémoire ou co-directeur de thèse, il y a eu différentes activités, donc j'ai suivi plus d'une trentaine de mémoires de Master 2, principalement sur le parcours MEF-EPS, mais aussi à l'ENS de Rennes, à Lille ou à Strasbourg, qui ont contribué à faire des publications et communications. Récemment, Amélia Gérard a brillamment soutenu sa thèse, en co-direction avec Nathalie Guelpetifaut, avec un dossier scientifique assez intéressant. En termes de projets, alors je suis PI de différents projets, je ne vais pas tous les citer, mais je vais mettre l'accent sur un projet en lien avec CIVIS, donc qui est un programme européen, ou membre de la chaire Active Edging. Je fais partie de différentes sociétés savantes, j'ai vu qu'il y avait le président d'HARIS, donc bien sûr de l'HARIS, dans le comité international et le conseil d'administration, mais aussi dans le comité directeur des mixtes méthodes francophones. Différentes missions au ministère, au CNRS ou dans d'autres lieux de réflexion. Sur mes responsabilités, une fois de plus, je suis désolé, je vais aller vite, mais ce n'est pas le plus passionnant de ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. J'ai eu des responsabilités au sein de l'Université de Lille, où j'étais responsable du Master EPS, avec plus de 200 étudiants, donc de lourdes responsabilités. Puis j'ai des responsabilités ici, au niveau de l'Université, au niveau de la composante, aussi bien sur des commissions, des missions, des groupes techniques, et au niveau du parcours EPS. Ces différentes expériences scientifiques et professionnelles m'ont amené à m'intéresser aux classes dites difficiles. Alors pourquoi ? Parce que j'étais dix ans, et certains de vous sont bien au courant de ça, dans un collège réseau en mission réussite, appartenant à l'éducation prioritaire, parce qu'en tant que chercheur, j'ai fait ma thèse dessus, avec Nathalie, et aussi parce que j'ai été missionné dans le comité scientifique de la mission de prévention de la violence scolaire, au niveau national, et en tant que formateur, je suis parti du groupe académique climat scolaire, du groupe technique de l'INSPE avec les REP de Marseille à Rectorat, et je fais pas mal de conférences en lien avec ces objets-là en EPS. Donc cet objet d'étude, il est né, bien sûr, de cet intérêt pour les classes dites difficiles, mais il vient aussi, il résonne avec la littérature qu'il y a dessus. Donc je vais vous proposer une revue littérature sur ce contexte. Avant ça, je me désaltère. Donc je vais vous présenter les enjeux sociétaux. Alors les enjeux sociétaux, je ne prends qu'un seul chiffre, 110 000 enfants quittent le système éducatif sans aucun diplôme chaque année. Ça, ça questionne. Finalement, ça questionne quels citoyens de demain, que va-t-on faire, comment va-t-on former ces enfants-là ? Donc ça, c'est un enjeu aussi politique, institutionnel, vu que les politiques d'éducation compensatoire, alors dans tout le monde, mais en France, qui s'appellent les politiques d'éducation prioritaire, ont investi cette question-là, avec différents plans de relance, et je souligne l'excellent rapport de Azema et Mathieu ici présents, qui date de 2019, sur justement ces politiques-là. Donc, quand je parle de classes dites difficiles, c'est des classes difficiles selon l'institution, parce qu'il cumule trois types de difficultés, des difficultés sociales, des difficultés scolaires, et des difficultés sociales, scolaires et civiques. Vous avez bien suivi. Ensuite, quels enjeux professionnels et scientifiques ? Déjà, on s'aperçoit que sur ces politiques compensatoires françaises, il n'y a pas d'études scientifiques vraiment, comme ça peut être aux Etats-Unis, avec le programme Head Start, par exemple, où il y avait eu des études qui avaient montré une belle plus-value de ces politiques-là. Là, la majorité des études sont plutôt quantitatives sur les résultats scolaires, avec une approche globale. Moi, justement, je ne prétends pas, je ne suis pas spécialiste de l'éducation prioritaire française. Si vous étiez venu pour entendre un spécialiste, il faut revenir demain matin, avec M. Mathieu. Il y a néanmoins des études qui sont faites très intéressantes sur certaines parties de l'éducation prioritaire, comme les dispositifs. Moi, je parle plutôt au niveau de la classe. C'est l'échelle d'analyse que j'ai choisie pour dialoguer au sujet de ce contexte. Donc, c'est les classes difficiles, du point de vue de l'institution, mais du point de vue de la classe. Et donc, là, ça ramène un point de vue subjectif de l'acteur qui perçoive difficile les conditions d'enseignement. Et donc, à l'échelle de la classe, pourquoi ? Pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est là où c'est porteur du sens de l'expérience scolaire, et deuxièmement, parce que c'est à ce niveau-là qu'on voit des signes précurseurs de la déscolarisation, du mal-être à l'école. Mon spectre d'analyse est encore plus précis que ça, sur l'échelle de l'EPS. L'EPS comme situation d'études privilégiées. Pourquoi ? Alors là, c'est deux ouvrages que j'ai coordonnés, dans une très bonne collection pour l'action, que certains d'entre vous connaissent, et qui met en évidence que l'EPS est privilégié. Pourquoi ? Parce qu'il y a des interactions qui sont favorisées par le non-cadrage de l'espace ou par la difficulté de cadrer l'espace des élèves. Mais aussi, parce qu'on fait vivre des expériences, des émotions, qui sont fortes chez les élèves en termes de finalité éducative. Et ça, ça peut générer, vous imaginez, quelques déviances. Donc, avant d'aller plus loin, je vais vous montrer un petit extrait vidéo. Je ne m'as pas à te lier. Voilà les classes dont je parle. Désolé pour les oreilles, désolé pour les oreilles, mais c'est la réalité d'une classe. Alors là, c'est un peu caricatural, mais on reviendra dessus. Donc, que montrent les recherches, justement, dans ces contextes de classe ? Ils montrent un problème d'instabilité de la situation de travail. Instabilité pour les enseignants, avec un turnover assez important, un burn-out. D'ailleurs, ça a été très bien marqué par le dernier ouvrage de David Kirk là-dessus, chez les enseignants-là. Pour les élèves, des refus d'autorité, de la violence, des décrochages. Ce qui provoque la diminution des enjeux de savoir et des problèmes d'apprentissage. Alors, j'aime bien prendre cette citation parce que je trouve qu'elle résume bien, elle synthétise bien ce qui se passe. Donc, faire tenir un certain nombre d'élèves dans des conditions d'apprentissage à peu près satisfaisantes n'est plus le point de départ de la relation pédagogique, mais un de ses objectifs. Donc, ça, je trouve que ça renvoie à la question de viabilité qui peut être perçue comme un indicateur synthétique de ce qui se passe dans la classe. Et donc, justement, c'est un indicateur sur lequel il manque de la revue littérature. Alors, avant d'aller plus loin, je donne une première définition de ce que peut être la viabilité. Une définition professionnelle, c'est le satien, c'est le satourne que donnent les enseignants et qui invite à investiguer à la fois le côté individuel, une viabilité personnelle, mais aussi le côté collectif. Ça tourne dans l'ensemble de la classe. Et donc, ça nécessite ces deux niveaux des multiméthodes. Et donc, première définition qui sera amenée à être discutée des multiméthodes, c'est le croisement de données de nature différente, intrinsèque, extrinsèque, première, deuxième ou troisième personne. Donc, pour investiguer cet objet d'étude, je vais vous présenter quel programme de recherche j'ai choisi. Alors, c'est le programme de recherche empirique et technologique du cours d'action qui a été initié par Jacques Thoreau, ergonome cognitif du CNAM, repris par Marc Durand, en particulier en EPS et dans le domaine de la formation. Il s'intéresse à l'activité humaine et il étudie avec un grain fin. Et il y a trois raisons qui font que je l'ai choisi par rapport à cet objet de recherche. Je vais vous les présenter par la suite et je finirai par les limites. Premièrement, parce qu'il apporte une entrée-activité, comme le disent Barbier et Durand, qui me paraît particulièrement important au vu de l'objet de recherche. Cette entrée-activité se concrétise par deux postulats théoriques. Le premier, c'est la conscience pré-effective, qui vient d'une philosophie qui s'appelle la phénoménologie, qui considère que tout acteur agit dans son monde propre et c'est porteur de signification. Et donc, pour comprendre la viabilité du point de vue de l'acteur, il faut accéder à sa signification, à son expérience personnelle. Deuxième élément, deuxième postulat, c'est l'autopolièse, qui est une théorie de tout système vivant, qui est capable de s'auto-réguler et s'auto-organiser en fonction de son environnement. Et avec un couplage action-situation et la dynamique de ce couplage dans le temps, ce qui nous permet d'investiguer la dynamique de la viabilité. Deuxième élément qui me paraissait particulièrement intéressant dans le programme d'études du cours d'action, le programme de recherche du cours d'action, c'est sa relation avec l'activité collective. Pourquoi ? Parce que c'est ce que Thoreau appelle le situationnisme méthodologique. Ça, c'est la posture. Elle se situe entre l'individualisme, s'intéresser aux individus, et le collectivisme, situe au niveau d'un collectif d'individus. Et donc, ça va être entre les deux, par des allers-retours. Et ça, c'est une grande difficulté parce que non seulement il faut s'intéresser aux activités individuelles sociales. Pourquoi sociales ? Parce que dans la conscience pré-réflexive, autrui en fait partie. Dit autrement, quand j'étudie l'expérience d'un acteur, d'un élève ou d'un enseignant, il va me parler des autres élèves, il va me parler de l'enseignant. Et donc, étudier l'expérience d'un élève, c'est un premier niveau d'analyse de son activité, de l'activité collective, vu qu'il y a autrui dans son activité. Donc, activité individuelle sociale de l'enseignant, des élèves, mais aussi de leurs relations et l'activité collective considérée comme un niveau autonome, supérieur. Donc, en image, une classe, je vais concrètement étudier l'activité de l'enseignant ici en blanc. Des élèves, leurs relations, et ce qui fait tenir leurs préoccupations, a priori, incompatibles. Troisième et dernière notion, et un concept qui m'intéresse par rapport aux cas théoriques au vu de mon objet d'étude, c'est le concept de viabilité. La viabilité est considérée comme un système autopoïétique. Alors, je m'explique. C'est la capacité, c'est quoi un système autopoïétique ? Une viabilité autopoïétique, c'est la capacité du système à maintenir sa propre structure. Et donc, qui est composé de deux niveaux. Un premier niveau, donc une structure autopoïétique, le premier niveau de viabilité, c'est par rapport à un acteur viabilité en environnement. Et le troisième niveau, c'est de différentes unités autopoïétiques, donc de différents acteurs. L'originalité de mon HDR, ça a été de fouiller un petit peu la littérature là-dessus pour déterminer trois grandes caractéristiques de structures autopoïétiques viables. La première, c'est son identité. Qu'est-ce qui fait son unité ? Quels sont les invariants typiques de l'activité qui permet de le caractériser ? Deuxième niveau, la déstabilisation, ce qui s'appelle le domaine de déformation de la structure autopoïétique. Et un troisième niveau qui correspond aux conditions qui créent cette viabilité. Dans quelle mesure ces conditions-là vont permettre de régénérer le réseau de relations qui les a produites ? Tous ces niveaux et ces caractéristiques nécessitent différents outils pour investiguer cette question-là. Alors, je ne suis pas là pour vous faire le prosélytisme de ce programme de recherche, ce n'est pas du tout l'enjeu. Ce programme de recherche comporte quelques limites au vu de cet objet. La première limite renvoie à la conscience pré-réflexive. elle ne rend pas compte de l'intégralité de l'activité. Il y a des choses qui ne sont pas commonscientisables. Par exemple, des éléments de culture, des éléments d'environnement avec le matériel, ça a été très bien montré par M. Adéa ici présent, qui sont devenus transparents pour l'acteur. Deuxièmement, l'activité collective. L'activité collective, déjà, il faut produire un réductionnisme opérationnel pour pouvoir en rendre compte, comme le dirait Thoreau en 2006. Ensuite, sa limite, cette méthodologie basée sur l'expérience vécue des acteurs, limite un faible nombre de participants. Et enfin, l'activité collective a un niveau autonome qui dépasse le point de vue des acteurs. Donc, il faut s'outiller d'autres méthodes pour investiguer ce point de vue autonome de l'activité collective. Ensuite, l'autre limite, c'est la temporalité. Alors, on a un objet théorique qui s'appelle le cours de vie relative à une pratique ou un projet, mais on n'a pas des méthodologies fines adaptées pour l'étudier. Tout ça, ça plaide pour l'utilisation de multi-méthodes. J'en arrive à la partie résultats. Ouh là, très modestement, d'ailleurs, c'est un peu frustrant, j'ai dû faire le choix de sélectionner certains résultats par rapport à cet objet d'étude et par rapport au côté un peu novateur de l'articulation des différentes méthodes dans ce programme de recherche du cours d'action. Alors, je vais organiser mon propos en trois points et je vous laisse lire. Merci. 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 Je vais reprendre ces trois points qui sont trois caractéristiques de tout système autopolitique viable et j'ai fait le choix, contrairement aux documents en papier, grâce à vos retours, de proposer une autre présentation un peu plus dynamique, articulant dès le début l'activité collective et les activités individuelles sociales. Donc, je commence par l'identité qualifiée de viable. Alors, comment j'ai procédé ? Par un primat de l'intrinsèque, c'est-à-dire, je vais vous parler d'abord des apports expérientiels. Donc, la méthodologie classique utilisée par le programme de recherche du cours d'action, c'est l'entretien d'autoconfrontation, pardon. Cet entretien, c'est pour accéder à la conscience pré-effective, en tout cas, ce qui est montrable, racontable, commentable, ou mimable à tout instant, dans des conditions assez draconiennes pour éviter les effets structurants du langage et différents biais méthodologiques d'entretien. Une fois qu'on a accédé à ce corpus, on a ce recueil de données, il y a un traitement qui s'appelle le traitement sémiotique, qui s'appuie sur les théories de Peirce, où là, je ne vais pas vous expliquer la concatenation du signe, mais c'est déjà intéressant de savoir comment s'organise chacune des composantes du signe, qui s'appelle le signe hexadique. Je vous prends seulement trois éléments du signe, qui sont les plus parlants, il me semble, que sont les préoccupations, les connaissances en acte, et les perceptions, qui s'appellent la représentation mais on va rester sur le mot perception. Donc, grâce à cette méthodologie-là, propre au cours d'action, on est arrivé déjà à cet état d'équilibre. Qu'est-ce qui fait unité dans la forme viable de l'activité collective ? C'est l'activité diadique instruction-travail de l'enseignant, couplée avec l'activité diadique je travaille des élèves. Donc, quand ça tourne, pour reprendre les termes de l'enseignant, voilà ce qui se passe. Donc, ça, c'est ce qui fait unité. D'accord ? L'apport expérientiel montre ça. Donc, ça a été publié dans l'Igérie EPS. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on voit qu'il y a quand même une préliminance du travail ou de l'instruction. Et donc, ça nous a invités à avoir des études complémentaires par rapport à ça. Et donc, à utiliser des outils qui n'appartiennent pas au programme de recherche du cours d'action, des outils exogènes, tels que l'Academy Learning Time in Physical Education. Là, ici, vous avez un diagramme circulaire représentant le codage des comportements, des actions des enseignants et des élèves. Ce qui est en vert, c'est conforme aux attentes de l'enseignant. Ce qui est en couleur chaude, c'est déviant par rapport aux attentes. Donc, déjà, cet outil, en soi, il permet de quantifier. D'accord ? Mais après, ce qui est vraiment riche, en tout cas de mon point de vue, c'est le croisement de ces outils avec les données expérientielles. Et là, par exemple, alors là, c'est qu'un détail, on ne peut pas très bien lire, mais ce qui m'intéresse ici de vous montrer, c'est qu'on remet le codage des actions avec son décor temporel et en le croisant avec des composants de l'expérience. Ceci va permettre de produire des résultats enrichis. Enrichi, déjà, il montre que au-delà des actions et de la forme typique de l'activité et des préoccupations des acteurs, il y a une prédominance quantitative des actions et comportements des enseignants et des élèves tournés vers le travail. Par exemple, 70% des interactions verbales de l'enseignant sont sur le travail, alors que dans la classe, vous avez vu les images, il y a systématiquement une agitation constante, des déviances, même quand ça tourne toutes les 10 secondes. sur les 25 élèves qu'il y a dans la classe, ou une vingtaine d'élèves souvent, il y a toutes les 10 secondes des élèves qui dévient. Mais globalement, la classe est au travail. Donc ça, ça a été publié dans Physicology et Sport Péagogy. Donc, pour conclure sur cette identité, la forme viable de cette identité, ça renvoie à une séquence explicative propre aux multiméthodes c'est-à-dire je pars du qualitatif de l'expérientiel, j'identifie quelque chose qui mériterait d'être investigué de manière un peu profonde, j'utilise d'autres outils quantitatifs en lien avec ce qui doit être investigué pour apporter des résultats heuristiques. J'utilise aussi du simultané croisé propre aux méthodologies méthodologiques mixtes, si je prends les écrits de Cresswell et Plano-Clarke, pour renseigner et aller plus loin dans les résultats. Il y a différentes fonctions, la fonction de triangulation, donc corroboration des différentes méthodes, mais aussi de développement et de complémentarité. J'en arrive à mon deuxième temps sur la présentation des résultats, sur la déstabilisation de la forme viable de l'activité. Alors, là je ne vais pas de nouveau vous faire un détail, mais on réutilise la même méthodologie, basée sur des entretiens d'autoconfondation et d'analyse sémiologiques. Et là, j'ai choisi de mettre au débat l'espace, parce que c'est une thématique qui me paraît très importante en OPS, dans l'enseignement, et aussi, en particulier, dans l'enseignement difficile. Parce que là, il y a un partage de connaissances qui est fait entre l'enseignant et les élèves à ce sujet-là. Sur quoi il y a ce partage de connaissances ? Par exemple, si je prends les termes des élèves, on s'amuse entre nous dans le groupe, mais je ne peux pas traverser les gymnases, sinon je me fais prendre en flag. Et l'enseignant qui dit quand je les vois, quand je vois qu'ils dévient, ils ont besoin de ça, ils s'amusent, c'est les gosses. Mais si ça reste circonscrit dans un lieu restreint, ça va. Si ça se généralise, là ça ne va pas. C'est ce qu'on avait rappelé avec Nathalie Gallpetitfaux, la télésorance empathique. D'accord ? Et donc, là je vous parle de formes viables, mais ce qui déstabilise c'est la circulation non contrôlée. Et donc, ça a été publié dans Recherche et Éducation, des études complémentaires bien sûr sur l'espace, donc sur un codage des élèves, alors là, vous l'avez sur la diapo, ici c'est en noir, avec leur déplacement, et des enseignants en rouge, ça c'est la position, toutes les 5-10 secondes on code, et leur déplacement. Déjà en soi, c'est un résultat. Ça montre que la forme, la forme géographique que prend le déplacement des élèves et de l'enseignant dans l'espace. Et ça, les enseignants, par exemple, ils n'ont qu'une conscience diffuse, ils n'ont pas conscience qu'effectivement ils se mettent derrière comme s'ils rabattaient les élèves pour éviter qu'ils circulent, pour éviter de déstabiliser la forme viable. Donc ça déjà, c'est un résultat en soi. Mais ce qui nous intéresse, une fois de plus, c'est de croiser et d'utiliser d'autres méthodes et de ramener des éléments compréhensifs liés aux entretiens de confrontation et à l'analyse de l'expérience. Par exemple, alors là ici, c'est un peu petit mais je vais vous expliquer, des cours temporels en abscisse, en ordonnée, nombre de déviances, lié à un autre outil qu'on avait utilisé, c'est le SOID qui est exactement le système d'observation d'incidents disciplinaires développé par nos collègues québécois qui va pouvoir donner le nombre de déviances et d'ailleurs on voit que systématiquement il y a tout le temps de déviances dans la classe comme je vous l'avais dit et qui va pouvoir étudier la dynamique de ces déviances et on va voir la propagation de ces déviances qui est assez importante. On a croisé aussi ces données-là avec l'utilisation de l'espace et on voit qu'il y a une corrélation entre l'augmentation des déviances et la répartition dans l'espace. On l'a croisé avec des éléments expérientiels et ça nous a permis d'avoir plus d'informations et de compréhension de la propagation des déviances en classe dite difficile donc qui déstabilisent la forme viable mais aussi on s'est aperçu le prof il se sert de cette figure-là et des points noirs pour savoir si sa classe travaille je m'explique il travaille il jette un coup d'œil et il fait ah là ça tourne comment en une fraction de seconde il sait que ça tourne c'est parce qu'il se sert de la répartition des élèves dans l'espace pour juger de leur engagement au travail vous voyez ce que je veux dire comme s'il y avait une bonne forme et là je trouve que le travail de la gestale théorie la théorie de la forme est assez instructif de ce point de vue-là mettant en lien le fond et la forme je finirai par vous présenter les conditions de cette viabilité de l'activité collective tournée vers le travail dans des classes dits difficiles en EPS donc là je me suis principalement appuyé sur les travaux d'Amélien Girard d'accord que nous avons co-dirigé avec Nathalie donc approche expérientielle a mis en évidence que le soutien c'était un ciment à la cohésion de l'activité individuelle sociale des enseignants et des élèves c'est à dire que quand l'élève il se dit ah ben le prof là il s'intéresse à moi et quand l'enseignant il se dit ah ces élèves il faut leur donner un coup de pouce il faut s'intéresser à eux ça ça génère moins de déviance et plus d'engagement alors dit comme ça c'est un peu caricatural mais on va le développer un peu par la suite et ça résonne vraiment avec la littérature qui est assez prolixe à ce sujet là donc maintenant ce qui nous intéressait c'est connaître cette dynamique entre ce soutien et ce travail et donc on a utilisé des outils qui ne sont pas du tout utilisés dans le programme de recherche du cours d'action qui sont issus des questionnaires en psychologie sociale sur le soutien social ça nous a permis d'étudier à long terme sur toute une année avec plusieurs classes et l'intégralité des élèves donc on était à plus de 300 élèves qu'est-ce que nous montrent ces résultats quantitatifs purs déjà ils nous montrent que la perception du soutien social est supérieure à la moyenne de l'échelle ce qui dénote avec la revue de littérature ils nous montrent aussi que dans la classe il y a sur toutes les gentillons qu'on avait une certaine stabilité de ce soutien social alors ce qui dénote avec la littérature qui montre plutôt qu'il y a une baisse en particulier dans les changements de classe de la perception du soutien social et ça nous a amené des analyses complémentaires comment faire on a fait de la psychologie qu'on appelle différentielle par différents quartiles et là on s'est aperçu qu'en étudiant à un grain plus fin au niveau des quartiles il y avait des mouvements donc il y a des mouvements inter et intra individuels dans cette globalité stable et ça ça nous a intéressé au niveau expérientiel pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'il y ait cette variation là et donc on a fait une démarche séquentielle explicative cette fois-ci donc on est parti du quantitatif pour aller chercher des élèves donc les élèves qui scoraient donc qui avaient les plus grandes variations on les a auto-confrontés pour essayer de comprendre ce qui se passait par des entretiens enrichis grâce au questionnaire les résultats ont montré par exemple que nous ont informé sur la dynamique du soutien social ou du soutien par exemple que le soutien entre l'enseignant et les élèves souvent il était diachronique je m'explique qu'est-ce que ça veut dire diachronique c'est-à-dire que quand l'enseignant a une action qui il est préoccupé par soutenir les élèves c'est pas forcément perçu tout de suite comme soutenant par l'élève et c'est souvent par effet cumulatif que ça se fait ou quand il fait chez ses copains ah ben là ah d'accord ou par réflexion de l'élève et donc il y a souvent des décalages entre l'action de soutien de l'enseignant et la perception du soutien social de l'élève d'accord ça nous a montré aussi des résultats sur les connaissances mutuelles des connaissances assez fines dès le début de l'année que l'enseignant construit sur les élèves et que l'élève construit sur l'enseignant et c'est ça qui va permettre de faire tenir ces deux activités enseignants-élèves ça a été publié dans Frontières Simpsychology et la globalité quand même l'apport de la thèse d'Amélia Girard sur le soutien a montré que finalement ce qui faisait soutien du point de vue expérientiel c'était le côté attentionné alors ça c'est pas très nouveau ça renvoie aux théories du care caregiving care seeking c'est quand je sens que le prof il m'aime bien il m'aide il m'accompagne mais ce qui est nouveau c'est le côté exigeant et finalement du point de vue de l'élève ça donne quoi ? c'est quand l'élève dit le prof il nous booste il veut qu'on réussisse il veut qu'on s'en sorte et finalement c'est pas l'un ou l'autre c'est la combinaison des deux qui est vécue comme soutenant pour les élèves et pour l'enseignant donc la globalité de cette recherche a été publiée dans PESP je finirai donc par vous présenter mon le prolongement du programme de recherche du cours d'action alors pour prolonger un programme de recherche il faut revenir à une épistémologie de la recherche et pour ça je me suis basé sur les écrits de la cathos qui considèrent qu'un programme de recherche est basé sur un noyau dur basé sur des hypothèses de substances et ici vous connaissez maintenant pour le cours d'action c'est la conscience pré-réflexive et l'autopoyèse et une ceinture périphérique basée sur des hypothèses de connaissances où là c'est la sémiose c'est l'activité collective etc qui demandent toujours des innovations des tests parce que le noyau est irréfutable d'accord sur les théories épistémologiques mais on demande pour renforcer le modèle une réfutabilité de la ceinture périphérique donc ce qui me permet d'arriver à une modeste réflexion que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur l'usage réfléchi pour reprendre les termes de Thoreau des méthodes mixtes alors qui s'inscrient dans la continuité même si j'ai quelques ruptures mais j'ai pas le temps de les développer là avec le courant dominant qui est les MMR Mixed Methods Witherch et une revue littérature avec une étudiante Lauren Boursier a mis en évidence que ce qui était important c'était l'articulation des théories des méthodes et des données donc la réflexion est la suivante déjà quelles sont les conditions d'utilisation d'une multiméthode premièrement l'objet on va pas utiliser des méthodes parce que c'est la mode d'utiliser une méthode ou c'est le gold standard mais par rapport à notre objet d'étude par rapport aux questions de recherche qu'on se pose deuxièmement il est nécessaire d'articuler les théories de manière explicite et ça la revue littérature montre que très peu de recherches font ça c'est du Green en 89 puis de Johnson puis nous notre revue littérature en 2022 montre que c'est très rare que ça soit fait et grâce à vos rapports et nos réflexions qui est encore en marche qu'est-ce que c'est une articulation théorique c'est un niveau acceptable de congruence épistémologique par rapport aux noyaux durs aux hypothèses de substances d'accord pour éviter ce que certains épistémologues comme Kuhn appellent l'incommensurabilité ensuite il est nécessaire d'articuler les méthodes aussi ce que j'appelle l'articulation de méthode de manière explicite c'est ce que le séquentiel ou le simultané qu'on a bien vu précédemment puis aussi articuler les données donc expliciter le niveau de subordination ou pas de ces différentes données un excellent papier de monsieur Aadé a été publié dans la revue activité il n'y a pas si longtemps que ça à ce sujet ensuite il me paraît important d'articuler d'intégrer ces méthodes là dans les résultats c'est à dire de croiser ces différents résultats et enfin enfin mais c'est presque le plus important c'est est-ce que finalement l'utilisation l'usage de ces multiméthodes génère des résultats heuristiques par rapport aux questions qu'on se posait parce que ça c'est un auto une auto-évaluation assez importante donc là attention méfiez-vous ça paraît j'ai mis six points ça paraît un peu préromptoir mais ça ne l'est pas du tout c'est très modestement que je propose ça et c'est plutôt ouvert au débat d'ailleurs les méthodes inductives si je prends l'entretien compréhensif de Kaufman il montre bien qu'il y a des résultats heuristiques qui permettent d'affiner l'objet d'études et donc ça ne va pas forcément que dans ce sens là je serais plutôt dans la lignée de Michel de Certeau sur l'art du bricolage comme conception de la recherche ce qui nous amène à une définition élargie des multiméthodes qui correspondent à une articulation explicite des théories des méthodes et des données dans le but de répondre à un objet d'étude et produisant des résultats heuristiques alors ça m'amène quoi comme prolongement fort de cette réflexion là j'ai fait le choix d'un élément qui pourrait être une poursuite de la recherche vous avez vu dans le papier il y en avait d'autres mais là j'ai fait le choix de vous présenter le partage émotionnel comme un élément important par rapport à la viabilité pourquoi parce que déjà pour moi c'est un verrou scientifique différentes recherches que j'ai menées avec différents collègues d'ailleurs des collègues de la HEP de Lausanne ont montré qu'il y avait des désaccords scientifiques sur le soutien émotionnel et sur ce qui se passait dans la classe ensuite c'est basé sur des opportunités première opportunité on a travaillé avec Isabelle Jouin entre autres et toute l'équipe de Lille sur le bien-être en classe sur le sentiment de victimisation donc ça j'ai déjà un peu avancé là-dessus on a travaillé aussi avec l'équipe de l'ISM Nicolas Mascret et d'autres collègues en physiologie sur les effets du stress psychosocial et l'impact du stress psychosocial au niveau physiologique avec le cortisol salivaire au niveau expérientiel et au niveau psychologique et là à l'heure actuelle je travaille avec certains collègues de l'INSPE et certains collègues de espagnol italien et grec sur un projet européen qui se nomme AFFECT donc quelle perspective ça nous donne premièrement ça amène une analyse multiniveau au niveau individuel avec des entretiens enrichis comme l'avait pu le faire Luc Ria mais aussi des questionnaires contextualisés en étudiant des états émotionnels en étudiant de l'anxiété sommative ou cognitive mais on peut aussi utiliser des temporalités plus longues et là récemment avec Samantha Costa qui va bientôt rentrer en thèse on utilise la méthode des insignes critiques des deux flanagranes sur la conduite des avions puis après repris repris par Oriane Petiot et l'équipe de Brest donc ça parait intéressant dernier point pour appréhender le collectif ce qui parait intéressant c'est d'accéder au climat donc une vision macro et donc là il y a quelques travaux qui ont été faits avec les collègues de l'ENS de Rennes et en particulier Amy Melin qu'on a co-dirigé avec Léa Gossman donc voilà l'enjeu derrière c'est de proposer des dispositifs comme c'est très bien fait par l'équipe de David Kirk des dispositifs innovants ou des projets ou des programmes qui à l'heure actuelle ne sont pas encore trop développés dans moi mon propre champ de compétences je finirai par présenter des perspectives qui viendraient nourrir ce qu'on vient de voir perspectives en termes d'obtenir des financements un peu plus en tant que PI deuxièmement sur s'inscrire davantage dans le périmètre qui m'entoure et qui est très riche comme par exemple le pôle pilote empirique des relations internationales et interdisciplinaires nous avons un laboratoire qui est interdisciplinaire dans le RTP j'ai une mission sur les pratiques et dispositifs dans le réseau thématique pluridisciplinaire du CNRS et bien d'autres et je finirai par ce qui est peut-être le plus important c'est de renforcer le lien entre recherche et formation et je pense qu'il y a un travail qui est fait avec l'inspection d'Aix-Marseille par exemple et qui pourrait être encore prolongé au niveau de l'académie voire du ministère dernière seconde vu que je suis encore dans les temps cet objet j'ai beaucoup utilisé le jeu pour parler de ces réflexions là mais c'est d'abord un projet collectif et des échanges avec des collègues que vous pouvez voir ici je vous remercie de votre attention merci Olivier pour cette présentation effectivement dans le temps donc on va maintenant passer donc à l'échange scientifique avec donc Vanessa Lantillon-Castner qui va donc introduire cet échange merci monsieur le président merci Olivier pour cette présentation très claire je te remercie aussi de m'avoir invitée en tant que rapportrice pour ce travail alors tout d'abord je voulais dire j'avais pris beaucoup de plaisir à lire ton mémoire très bien construit les chapitres s'enchaînent bien c'est vrai que moi je ne suis pas une spécialiste de ce courant de cours d'action bien que j'ai eu travaillé avec un doctorant co-dirigé une thèse là-dessus donc je connaissais un petit peu mais c'est vrai que voilà ça m'a beaucoup intéressée surtout par la manière que tu l'as fait évoluer avec ces multiméthodes je te remercie de m'avoir donné l'occasion de lire ce travail parce que voilà moi je trouve c'est un travail qui est très innovant pour ce cours d'action alors je ne sais pas les spécialistes du domaine ne seront peut-être pas d'accord avec moi mais c'est vrai que quand j'ai eu l'occasion il y a quelques années de diriger un doctorat moi n'étant pas de ce champ j'aurais aimé qu'on puisse mettre des questionnaires d'autres choses que des entretiens d'autoconfrontation et ça n'avait pas été possible à l'époque donc quand je vois que maintenant il y a des travaux des articles qui sont parus grâce à toi et à ton équipe avec des multiméthodes je suis ravie alors merci pour ce travail et puis l'évolution de ce courant donc tu as eu mon rapport donc j'ai assez détaillé je ne vais pas revenir plus dans le détail je t'ai fait tous mes points positifs et puis quelques éléments qui me manquaient aussi je voulais te féliciter pour l'ensemble des travaux que tu as mis en place ce n'est pas évident parce que déjà tu as choisi un contexte difficile donc c'est difficile de mener des travaux dans ce contexte et puis tu le dis très bien d'ailleurs que les élèves ils ont du mal à s'exprimer et puis tu leur demandes de faire des entretiens d'autoconfrontation il y a un manque de vocabulaire un manque de confiance vis-à-vis de l'adulte et puis voilà mine de rien tu as réussi quand même à mettre en place cette méthode et puis félicitations pour ces éléments donc par rapport au résultat je t'avais dit un peu ben voilà moi il me manquait le contexte par rapport à ce que tu présentais alors je l'ai plus retrouvé dans ta présentation orale là parce que tu es plus revenu sur tes articles publiés tout ça c'est vrai que dans ton chapitre 3 j'étais un peu frustrée parce que tu présentais certains résultats de tous les travaux que tu as menés et puis finalement il me manquait le contexte parce qu'on sait que les classes difficiles c'est des contextes variés et puis finalement les résultats j'avais du mal finalement à les placer vraiment dans un contexte situé donc ça je t'avais fait une petite reproche là-dessus après c'est vrai que dans le chapitre 4 tu mets vraiment en avant les apports des approches mixtes et puis dans tout ton travail je tenais aussi à te féliciter sur ta carrière c'est vrai que tu n'es pas seulement un chercheur tu es un enseignant tu t'investis beaucoup dans les sociétés tu fais beaucoup de tâches administratives beaucoup d'enseignements et puis tu as un joli dossier scientifique donc bravo pour ça parce que c'est vrai que quand on essaye de s'investir dans les différents domaines c'est joli d'avoir un CV comme ça après tu as vraiment tout le dossier scientifique pour avoir une HDR de mon point de vue donc j'avais mis quelques questions dans mon rapport alors je pense que tu t'es peut-être préparée je ne sais pas non mais voilà je voulais discuter avec toi parce que c'est vrai que quand j'ai lu ce document que j'ai beaucoup apprécié je me posais des questions et là je me place vraiment en tant que novice du cours d'accès c'est les questions que je me pose voilà je suis dans une approche plus psychosociale et puis c'est vrai qu'à des moments voilà il y a certains éléments que j'avais envie de discuter avec toi donc je te propose ben voilà que je te pose un peu les questions et puis qu'on fasse un peu comme ça en interaction question réponse c'est vrai que déjà la première chose que je me suis je me suis questionnée en lisant parce que dans ton intro dans le chapitre 2 tu dis que finalement à la base ce programme du cours d'action il y a toujours eu la première la deuxième méthode c'est la base en fait les multi-méthodes et puis finalement quand on regarde les travaux du cours d'action c'est des approches qualitatives donc enfin sauf toi maintenant comment tu fais évoluer le programme mais je me demandais ma première question de ton point de vue pourquoi la base théorique finalement on est sur des données à la première personne des données à la deuxième et troisième personne et puis à la sortie les premiers travaux de ce courant se cantonaient uniquement à des analyses qualitatives et pourquoi on n'a pas adopté directement des approches mixtes comme tu le proposes ici et quand je dis mixtes c'est vraiment croisé comme tu le proposes là parce que je sais que les entretiens d'autoconfrontation se basent sur des données objectives mais on n'est pas sur l'analyse des données objectives donc c'était un peu ma première question voilà que je voulais te poser en introduction je vais vous m'entendre à l'instant je vais le garder comme ça merci pour ce retour je partage complètement ton analyse sur le fait que l'évolution des recherches dans le programme de recherche du cours d'action n'ont pas été systématiquement égales alors qui je suis pour faire une prise de recul sur ce programme de recherche je ne sais pas mais je vais essayer de m'appuyer sur des réflexions alors des réflexions déjà de Jacques Thoreau qui a parlé de l'évolution du programme de recherche ou un article récent de Rulia Saint-Martine et notre collègue suisse mais de Genève qui s'appelle Germain Poisa qui montre qu'en effet il y a de plus en plus de développements sur qui vont vers les bordures ce que certains épocétés de science appellent les bordures d'un programme de recherche ou même j'avais tenté à une époque le mot frontière du programme de recherche comment expliquer cela alors moi je l'expliquerai en deux temps dans un premier temps c'est quand on s'est approprié les travaux assez difficiles parce que Jacques Thoreau a intégré à comprendre c'est pas si facile que ça on était plutôt d'essayer de comprendre ou de s'approprier le cadre et qu'est-ce qui faisait l'originalité de ce cadre c'est justement l'approche expérientielle l'approche phénomologique qui apportait en tout cas de notre point de vue une plus-value par rapport à ce qui était produit et ce qui existait donc cette entrée activité cette analyse faisait la différence dans nos papiers on va dire d'accord et ça correspondait aussi à une différence dans le champ scientifique mais une différence aussi en termes d'appropriation du programme de recherche nouveau ok puis après en particulier dans le champ des STAPS dans le champ des STAPS il y a eu il y a un bouillonnement d'ailleurs c'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle mon HDR j'aurais pu la tourner sur d'autres choses mais ça ça m'a paru intéressant de faire un point à ce moment là de réflexion sur ces multi-méthodes et de voir jusqu'où on pouvait importer certains modèles jusqu'à l'incommensurabilité comme dit Kuhn par exemple qui lui parlait de paradigme mais ça rejoint à la réflexion donc voilà mon analyse c'est au départ on se l'appropriait et on était nouveau là-dessus et après il y a plein d'études qui sont plutôt basées sur l'expérience et la psychophénoménologie etc et donc il a fallu innover et trouver d'autres choses voilà merci pour cette réponse j'avais une autre question parce que là tu as testé différents types d'outils notamment l'analyse vidéo des questionnaires en complémentarité aux entretiens d'autoconfrontation je me demandais est-ce qu'il y a un outil qui est plus adapté maintenant que tu as l'expérience d'utiliser différents outils comme ça en multi-méthode est-ce que tu penses qu'il y a des outils qui sont plus adaptés et plus congruents j'ai envie de dire avec le cours d'action ou est-ce que ça dépend finalement de l'objet d'études et puis c'est bien d'adapter les outils en fonction de l'objet par rapport à l'expérience que tu as eue jusqu'à ce jour alors tu as un peu des éléments de réponse dans ta propre question sur en effet il y a différents outils et un des éléments c'est est-ce que ça produit des résultats heuristiques donc ça c'est un élément un autre élément que tu viens d'évoquer c'est vis-à-vis de l'objet finalement on n'utilise pas un outil parce que c'est une mode mais on utilise est-ce qu'il va répondre à mes questions de recherche donc c'est ça qui préside maintenant c'est vrai que dans nos papiers ou même dans l'AGDR j'ai plutôt mis des outils qui ont fonctionné mais il y a plein d'outils que j'ai testés bricolés qui n'ont pas fonctionné on a essayé de faire des rappels stimulés ou des verbalisations interruptives tu vois pendant la classe qu'est-ce qui se passe là qu'est-ce que tu vis et finalement ça a un peu cassé la dynamique et le côté in situ de l'activité donc ça ne nous a pas plu on ne l'a pas réutilisé Amina Girard aussi dans sa thèse avait utilisé des SMS en se disant tiens les jeunes ils ont du mal à remplir des questionnaires etc donc à la fin de la séance tu dis comment ils tolèrent les relations avec l'enseignant et quoi j'ai pas de relation avec l'enseignant moi c'est pas mon pote donc il y a eu quelques blocages et ça n'a pas aussi bien marché donc voilà donc ça c'était juste un propos préalable pour montrer que finalement on ne montre que ce qui marche après la grande difficulté c'est au niveau de la cohérence de ces outils par rapport au cadre théorique et là selon moi il faut qu'il y ait une réflexion un peu épistémo même ontogénique sur cet outil vis-à-vis du programme de recherche et là ce que je propose c'est par rapport à la cathos c'est de se baser sur les hypothèses de substances donc est-ce que l'outil utilisé est en adéquation avec l'hypothèse de la conscience pré-réflexive et de l'autopoyèse d'accord donc c'est ça qui nous amène à valider ou pas l'outil d'accord après deux petites réflexions mais assez rapides sur sur finalement fabriquer l'outil soi-même en fonction de son objet mon discours semblerait plaider pour ça ou alors utiliser des outils qui sont standardisés validés on était beaucoup il me semble ça m'engage que moi mais à se fabriquer à se bricoler des outils mettons sur l'espace je faisais des quadrillages de classe je faisais ça sur l'ordinateur je posais des points alors qu'il y a des spécialistes géographes etc qui ont des outils déjà standardisés et validés et qui facilitent d'ailleurs la publication et qui facilitent aussi bien entendu la validité des résultats donc entre fabriquer des outils oui c'est bien parce que c'est toi qui les fabriques et ça va bien avec ton cadre mais utiliser des outils standardisés je pense qu'il y a une réflexion aussi et je n'ai pas de réponse tranchée à te donner c'est du cas par cas et un dernier point sur finalement est-ce qu'il y a des outils qui marchent mieux alors moi je dirais personnellement je suis particulièrement intéressé en ce moment peut-être par l'articulation des méthodologies donc on n'est pas sur l'outil on n'est pas mais on est sur la méthode c'est-à-dire simultané donc simultané exploratoire c'est-à-dire que tiens je fais une pré-enquête un petit peu ou je vais sur le terrain je laisse émerger ce qui me paraît fondamental par rapport à la viabilité et hop je saisis ça et je l'étudie avec un autre regard avec quantitatif etc c'est il me semble ce qui avait été fait avec Nadej Rochat sur les sacs de portage en course trail il y a aussi le séquence explicatif alors qui a moins été utilisé parce qu'à la base en neurophénoménologie de pras etc c'était plutôt le séquentiel explicatoire mais le séquentiel explicatif qui part du quantitatif et qui va vers le qualitatif ça j'ai eu l'occasion de le tester avec François Paudvin et l'équipe de Lille et des étudiants que j'ai co-encadré là-bas sur les pratiques pédagogiques pendant le Covid et donc il y avait eu différentes études entre qui se réclamaient une approche écologique qui avait fait sortir des groupes dans ces groupes statistiquement on a identifié les groupes qui ont été dans la cluster on a identifié les paragons et les paragons on les a pris pour une analyse qualitative pour comprendre ce qu'ils faisaient qu'ils étaient emblématiques de ce groupe voilà on a fait ça aussi d'ailleurs ça pourrait vous intéresser vous et votre équipe avec Christophe Cizère et Annaëlle Hurlacher sur l'échelle de Bognèr avec l'attitude éco-centrée par rapport à une relation à la nature dans le cadre de Forest School où là on a prélevé en fait les élèves correspondant le plus au profil pour comprendre au niveau expériencé ce qu'ils vivent et le dernier petit point c'est aussi une méthodologie qui est moins connue et en général on n'aime pas trop ça nos chercheurs quand il y a une divergence de résultats une divergence de résultats ça ne fait pas forcément un beau papier mais je trouve que ça fait vraiment réfléchir et par exemple je crois que c'était une étude qui avait été faite sur le mat-système sur un dispositif pour améliorer la performance en âge finalement la divergence de résultats entre les données biomécaniques et les données expérientielles phénoménologiques avait mis en évidence une adaptation du protocole performatif de la nage d'accord donc la question est difficile quels sont les bons outils les outils qui vont générer des résultats formants pas que des outils qui vont générer des résultats un peu dissonants qui permettent de faire avancer la réflexion de la science voilà merci et puis je me posais la question vous avez il ne me semble jamais utilisé mais tout ce qui est un journal de beurre ou des portfolios est-ce que c'est des outils qui pourraient être utilisés qui seraient congruents justement à cette théorie du cours d'action ou il y a des limites justement enfin je parle vraiment en tant que novice de ce cours et par curiosité par rapport aux outils qui peuvent être mixés alors une fois de plus c'est vrai que ce qui brouille un peu les pistes dans le programme de recherche c'est un cadre méthodologique et théorique et donc souvent on résume le programme de recherche à l'entretien d'autoconfrontation mais ce n'est pas que ça l'entretien d'autoconfrontation il faut repréciser ce que c'est c'est accéder à la conscience pré-réflexive en faisant revivre une expérience actuelle la plus proche de l'expérience passée grâce à des traces de l'activité le plus riche possible et c'est un entretien très directif donc ce n'est qu'un outil parmi d'autres et il existe plein d'autres méthodologies qui ont été utilisées en particulier en ergonomie cognitive dans les centrales nucléaires ils ne peuvent pas venir filmer ou dans des situations à EDF ils ne peuvent pas faire tout ce qu'on fait d'habitude donc ils développent d'autres méthodologies la grosse difficulté c'est toutes les méthodologies ne se valent pas en termes d'accès à la conscience pré-réflexive ou d'accès à l'expérience d'accord et donc ça il faut le contrôler il faut le contrôler mais les récits d'expérience c'est une des bases c'est une des bases qui peut exister et d'ailleurs il y a un article assez récent de Nicolas Therré et Carole Sèvres et d'autres auteurs qui lui a réussi à accompagner des élèves sur qu'ils devaient exprimer ce qu'ils avaient vécu pendant le cycle de Kanoï Kayak je crois et au fur et à mesure il les a entraînés et après les récits produits sont d'une grande finesse et analogue à ce qu'on peut obtenir en autoconfrontation donc attention pas d'hégémonie de l'autoconfrontation il y a une dominance parce que c'est le plus utilisé mais il n'y a pas que ça et ça peut être très intéressant et même je sais que vous avez travaillé à Lausanne avec Denis Hov pour étudier la dynamique de dopage des athlètes de haut niveau il n'a pas pu faire des autoconfrontations sur des choses passées il est revenu sur certaines traces et après il a mené une enquête au sens de doer une enquête pour voir quelle expérience il avait vécu donc oui c'est complètement ouvert et même conseillé ok merci aussi en lisant le mémoire je me suis souvent posé la question parce que tu as travaillé sur les classes difficiles donc tu décris un peu ce qui se passe dans ces classes et je me demandais finalement ce qui est spécifique par rapport au résultat que tu obtiens dans tes travaux qu'est-ce qui est spécifique aux classes difficiles et puis qu'est-ce qui est généralisable ou comment d'autres contextes qui sont moins difficiles alors je comprends la conduite trop laxiste ou trop autoritaire qui ne sera pas viable sur une temporalité longue je comprends bien que le curseur il n'est peut-être pas au même niveau dans les classes moins difficiles mais voilà à plusieurs reprises il y avait aussi cette préoccupation de l'enseignant tourner vers l'instruction ou le contrôle j'ai l'impression que voilà on a cette préoccupation aussi des enseignants dans toute classe pareil pour les élèves tourner vers le travail ou le jeu je pense qu'on a tous été élèves et puis voilà on a tous ces éléments donc voilà là c'est peut-être difficile pour toi de répondre parce que tu n'as pas étudié d'autres contextes mais bon comme tu as étudié en profondeur sur ce contexte je voulais t'entendre sur ça parce qu'à nombreuses reprises je me disais mais finalement c'est peut-être la même chose dans d'autres classes donc voilà je voulais t'entendre sur cet aspect alors là je vais te répondre en trois points premièrement oui il est difficile pour moi de me prononcer sur des études que je n'ai pas menées et d'autant plus que nos recherches se veulent contextualiser je vous rappelle sur ce couplage d'action-situation et donc quand la situation change est-ce que j'aurais obtenu les mêmes résultats ça je ne peux pas le dire néanmoins connaissant la littérature et connaissant ce qui se produit dans le cadre de l'enseignement moi je me baserais plutôt sur une optique ce qui a été appelé effet de loupe en fait l'éducation prioritaire est un effet de loupe de ce qui se passe dans d'autres classes ou dans d'autres contextes plus ordinaires où les choses vont certes plus vite plus fort et plus souvent mais on retrouve les mêmes principes souvent la littérature met en évidence l'importance du sens de l'expérience mais ça on sait que c'est quelque chose qui est valable quel que soit le contexte après ce que j'ai montré par exemple l'ostentation masquage c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait tenir l'activité des enseignants et des élèves c'est qu'ils ont une pratique ostentatoire c'est-à-dire que je définirais comme visant à montrer pour démontrer quelque chose là ostentatoire les élus du travail ah monsieur regardez je travaille ou je m'intéresse volontairement mon enseignant au travail des élèves pour créer un climat tourné vers le travail et de masquage je masque les préoccupations qui seraient divergentes pour l'enseignant je masque le contrôle et pour les élèves je vais masquer mes déviances et tant que ça reste masqué ça tient d'accord et donc ça à mon avis ces pratiques-là on peut les retrouver dans d'autres contextes peut-être juste un dernier point sur sur aussi l'activité diadique de de jeu travail des élèves je pense que en fait ces recherches je ne voudrais pas trop m'avancer mais dans une discussion d'articles on pourrait avoir ça c'est que ça dépasse le contexte de l'EPS ou même de l'éducation prioritaire par exemple le fait que l'élève ait besoin de jouer pour se maintenir au travail c'est pas le jeu il faut limiter tous les jeux pour augmenter le travail d'ailleurs Yves Clot dans son travail en psychologie en psychologie quoi je ne sais plus donc Yves Clot met en évidence ça dans des conducteurs de TER et pour maintenir une activité de travail et pour dépasser l'ennui ils s'amusent avec le freinage alors certains freinent tout doucement certains freinent assez vite et donc finalement le jeu est consubstantiel au travail et ça je renvoie à presque une dimension de notre programme de recherche du cours d'action qui se fait dans le domaine de l'anthropologie cognitive et finalement ce couplage je travaille est-ce que ça serait pas une constance anthropologique donc propre à l'homme voilà donc ça montre bien qu'on peut généraliser il me semble le débat une dernière question the last one il y a une phrase aussi que je me suis posée la question parce qu'à un moment dans ton mémoire tu dis que les doubles préoccupations instruction contrôle sont présentes de manière récurrente et stable quel que soit l'enseignant réussissant je me posais la question qu'en est-il chez les enseignants en difficulté est-ce qu'ils ont les mêmes préoccupations pourquoi sont-ils en difficulté enfin voilà parce que voilà comme tu m'étais chez les enseignants réussissants est-ce que c'est une spécificité de ces enseignants ou est-ce que cette préoccupation se retrouve finalement chez tout le monde et puis peut-être elle est mal gérée chez les enseignants en difficulté voilà alors un peu comme tout à l'heure je suis un peu en difficulté vu que la plupart de mes recherches portent sur les enseignants réussissants d'ailleurs ce qu'on dit dans les concours de PS on va chercher les boss quoi on a suffisamment d'écrits sur ce qui fonctionne pas pour essayer de voir ce qui fonctionne d'accord et juste une petite précision avant de répondre clairement je vais essayer clairement à la question c'est de dire qu'est-ce que c'est des enseignants réussissants j'avais repris le terme de chevaux qui parlait des maîtres réussissants pour l'école primaire c'est des personnes qui avaient un rapport positif au métier d'accord et ça rentrait à la fois en continuité avec les enseignants experts dont on parlait de Tochon d'accord mais un peu en rupture parce que une de ses conclusions de Tochon c'est que pour être enseignant expert il faut avoir une certaine ancienneté et ça me dérangeait parce qu'on peut voir même chez des enseignants en début de carrière des gestes professionnels qui sont intéressants productifs et qu'on peut retrouver chez des enseignants de plus haut niveau donc voilà de qui je parlais maintenant comment répondre est-ce que c'est différent chez les enseignants en début de carrière déjà que dit la littérature et après je vais vous parler d'une petite recherche que j'ai effectuée d'ailleurs avec certains de vos collègues que dit la revue littérature déjà c'est que mettons ils sont préoccupés par le contrôle et ils ont très peur de perdre le contrôle de la classe et j'aime bien d'ailleurs on partage ça avec l'inspection dans nos missions de formation sur s'appuyer sur les écrits de Durand qui il empruntait ça à Carver sur l'ordre la préoccupation hiérarchique d'abord l'ordre puis la participation puis le travail puis l'apprentissage puis le développement pourquoi c'est hiérarchique c'est que tant que j'ai pas l'ordre de ma classe je m'intéresse pas à la suite d'accord et finalement mes enseignants réussissants eux ils arrivent même s'il n'y a pas l'ordre et que finalement malheureusement dans certaines classes il n'y aura jamais un ordre parfait on entraîtra rarement les mouches volées ils pilotent par les apprentissages d'accord et les enseignants débutants c'est une tendance je ne les critique pas c'est une tendance de survie eux ils sont préoccupés par l'ordre et bien si il y a des déviances toutes les 10 secondes et par exemple toutes les 10 secondes ils arrêtent leur cours quand ils les voient et donc finalement ça morcelle leur activité et ils ont finalement ce qu'a montré par exemple Luc Ria ou d'autres auteurs Patrick Rayou ou Frédéric Soja qui travaillait ici avant ont montré qu'ils avaient du mal à hiérarchiser ce qui était important ce qui était premier et la recherche qu'on avait fait alors modeste c'est une petite recherche qui avait été fait avec avec une jeune doctorante qui ne l'avait pas fini qu'on a fait avec Magali Descoeudres et Nicolas Burel de chez toi et on avait montré qu'il y avait 5 points de discorde entre des enseignants réussissants et des enseignants plutôt en difficulté premièrement sur les émotions les enseignants réussissants avaient tendance à masquer théâtraliser contrôler leurs émotions en tout cas ce qu'ils mettaient en partage avec les élèves tandis que les enseignants qui sont en difficulté ils partagent l'émotion qu'ils vivent tout le temps donc le temps monte et bien il monte encore plus et donc ça génère du stress un climat de la classe et donc ça ça crée quelque chose de délétère sur le temps aussi le temps vécu comme un ennemi où il faut absolument essayer de rattraper le temps non mais on n'a pas le temps j'avais dit 20 minutes pour cette situation on change avec un temps un peu plus contrôlé pour l'enseignant réussissant il y avait aussi des résultats sur l'autorité ou sur la relation au contenu mais je ne sais pas si c'est l'objet d'en parler dès maintenant merci beaucoup pour tes réponses et puis je passe la parole au président merci beaucoup et bien on va enchaîner avec David Kirk s'il vous plaît avant je commence plusieurs mots en français merci de m'avoir donné l'opportunité de lire et de rendre compte de cette thèse je suis navré de ne pouvoir être avec vous en personne à cette occasion importante je suis également désolé que mon français ne soit pas encore pour poser des questions et tenir une discussion sur le sujet de la vie j'espère néanmoins que nous pourrons avoir une discussion en anglais et français concernant mon rapport et que je pouvais au mieux suivre les conversations en français alors en anglais Dr Olivier Bohr has two broad aims in this thesis the first is to investigate the viability of what of what collective activity in difficult classes in school physical education the second is to extend and enrich programmes of research informed by the theory court d'action by using a multi-method approach realisation of these aims is pursued across four chapters the first chapter locates the topic of the thesis within French and international policy on compensatory education relating to disadvantaged pupils it also lays out what is already known about working with underserved and disadvantaged young people within the research literature again drawing on French and international studies chapter two explores the theoretical basis of this research programme and its support for a multi-method approach to studying difficult classes in physical education chapter three presents the findings of a number of studies Dr. Vohr has led over the last decade and a half on disadvantaged youth in physical education showing clearly how the results obtained were only possible due to the use of multi-methods which are discussed in detail in the final chapter Dr. Vohr reflects on this emerging programme of research on work-oriented collective activity in difficult classes in physical education and how a multi-method approach can be further developed to extend and enrich PREPCA I make several observations about Dr. Vohr's programme of research and its presentation in the thesis before going on to raise a number of issues that might be considered in relation to the programme's further development My first observation is that the thesis is well organised with the overarching argument set out systematically and in detail A great deal of care has gone into producing this document which as a reader I very much appreciate Within my limited command of French I found the thesis to be readable and the arguments easy to follow This said this accessibility does not result in a simplification of the topic Dr. Vohr deals with the nuance and complexity very well indeed There is a high level of criticality in the writing The study of work oriented collective activity in difficult classes in physical education is a complex topic and the use of a multi method approach a considerable challenge My second observation is that Dr. Vohr deals with this topic and its challenges with a high level of scholarship His grasp of theory behind the substantive topic and of multi method research designs is excellent He has read widely in both the French and international research literature and is able to make connections across related but at the same time quite disparate literature Thirdly Dr. Vohr deploys concepts in a highly effective and for me innovative way to provide powerful illustrations of the topic its importance and its complexity For example the notion of work oriented collective activity captures the co-constructed nature of physical education lessons the influence of the school's academic mission on this work and the situating of this collective effort within the school as an institution The notion of viability is another powerful concept well deployed in this study to portray the instability and fluidity of work oriented collective activity in the setting captured in the phrase it holds together Even more innovative and novel for me was the employment of the notion of autopoiesis and the idea that the system of work oriented collective activity and physical education lessons is self producing over time I believe this use of autopoiesis is a highly original contribution having conducted a brief search I could find only a few mentions of this concept in the anglophone physical education literature and nothing approaching its systematic use in this thesis these concepts and others clearly informed by theory are put to excellent use in relation to the main findings of this program of research A final observation is the richness and depth of these findings The contradictory nature of work oriented collective activity is well captured in the bipolarities of teachers work as instruction and control and the pupils participation as work and fun The account in chapter 3 is outstanding of the autopoetic identities of these bipolarities at the individual social level the threshold limits that lead to the destabilisation of the viability of physical education lessons and the conditions that must be in place to stabilise this fragile system The same can be said for the account of the configuration of collective activity The conditions necessary for the maintenance of this configuration the mutual knowledge support that is both attentive and demanding and the double process of display and masking reveal the extent to which the teachers and pupils are skilled and knowledgeable actors in this setting The conduct of these physical education lessons is indeed a complex dance following on from these brief observations about the thesis I raised four issues that I hope might contribute to the further elaboration and extension of this programme of research and Olivier I'll talk to all four of them and then maybe you would like to make a response at the end The first of these is the nature of the school as an institution consideration of which is crucial to research concerned with the situatedness of teaching and learning in physical education Although I have no first-hand knowledge of the schools in which Dr. Vohr has conducted his research I recognise many of the features of the physical education classes from my intimate acquaintance with schools I've studied in Australia and the UK in particular Of prime importance is the operation of the coordinates of time through the timetable and space through the classroom which give the school its fundamental institutional form Although as Foucault pointed out the school shares these core coordinates with other institutions such as prisons barracks hospitals and so on since they originated in their modern form at the same time in the mid to late 19th century Its practice is shaped by these coordinates the school is a particular kind of custodial institution The education of children and young people is arguably only one of its purposes According to Foucault another purpose of the school was and I would argue remains based on my 1998 study schooling bodies to regulate pupils' bodies literally to school young people so that they are rendered docile both compliant and productive as citizens and workers In order to do this the time and space coordinates of the school create an institution that is in many respects hived off from everyday life outside of the school The activities in which pupils are required to engage are almost always approximations of their real life forms Thus school physical education is only again arguably distantly related to movement forms in society such as sports aquatics dance and so on The American educational researcher Carl Birita in a 1990 paper captured this issue very well in his notion of the school work module in which activities in which pupils engage only make sense in the context of the school They are not activities they would normally practice in any other context Dr. Worm notes that a key feature of pupil agency is that physical education lessons make sense to them If one of physical education's purposes is that as a result of the school experience young people will lead active and healthy lives then this gap between the school as an institution and everyday life becomes a key challenge The nature of this challenge is clearly demonstrated in the bipolarities of teachers and pupils preoccupations for instruction and control and work and fun amplified by the fact of the pupils social and economic disadvantage In short the relevance of school activities such as physical education to their everyday lives outside the school is highly questionable hence the fragility of the autopoetic system Thinking about the nature of the school as an institution and activities in which pupils are required to participate raises for me a second issue which is the content of physical education It seems to me from Dr Vore's account in chapter 3 that this was relatively traditional involving activities such as gymnastics and badminton and the teaching relatively directed in style This is in many respects unremarkable since a majority of contemporary physical education in schools across the world takes this form within the context of the school's time and space coordinates I wonder though if content and teaching and the wider notion of pedagogy which for me means the interdependence and interaction of content teaching learning and assessment need consideration My own work with pedagogical models and collaboration with Ash Casey leads me to wonder whether less traditional alternative forms of physical education might be appropriate for difficult classes and physical education and in particular those pedagogical approaches that are concerned primarily with learning in the effective domain I'm thinking here of teaching for personal and social responsibility developed by Don Hellison to work specifically with disadvantaged and underserved young people and forms of sport education such as sport for peace developed by Cathy Ennis or Kim Oliver's activist approach to working with girls in physical education each of these approaches takes pedagogy rather than content as the organising centre for physical education programmes I know Dr. Boar is very familiar with these models and well placed to take forward a programme of alternative forms of physical education for disadvantaged young people A third issue for me is the changing nature of disadvantage experienced by young people particularly in the face of the twin forces of austerity and precarity My own work on precarity has provided me with an awareness of the rising prevalence of mental health issues amongst young people fuelled in addition by the evils of social media The young people whose well-being is impacted by for example the rise of the gig economy in countries such as the UK are disproportionately from disadvantaged and deprived communities Given the central role schools play in children's and young people's lives it seems to me that schools and educational policy more broadly need to be alert and responsive to the changing nature of disadvantage and its effect on people well-being A fourth and final issue for me is Dr. Vohr's groundbreaking use of multi-method approaches to research and physical education There is much to celebrate here such as the clearly demonstrated benefits to our extended and enriched understanding of the experiences of teachers and pupils in difficult classes in physical education Given what I said earlier about the fundamental importance of the time-space coordinates that shape institutional practices of schools Dr. Vohr's explorations of teachers and pupils experiences of temporality and the various uses of space in physical education classes are to be highly commended In this context I was curious to see how Dr. Vohr had put the observational tool of ALTPE to use For the most part the quantitative data this tool provides on teacher and pupil behaviour is used appropriately to confirm and in places extend findings from qualitative approaches Importantly Dr. Vohr notes some of the limitations of ALTPE at various points in the thesis I would add to his critique with some further words of caution about using an instrument that is built on a set of theoretical assumptions informed primarily by radical behaviourism that may or may not be compatible with other theoretical perspectives in traditional forms of physical education where the development of motoric competence of pupils was the primary goal concepts such as motor engaged time make sense a well recorded limitation of this approach however is that it does not recognise other forms of learning that may be taking place in a physical education lesson as a concept such as the hidden curriculum clearly illustrates ALTPE is not in this context merely a research tool instead it effectively offers a definition of physical education given what I've said already about the need for alternative approaches to physical education for disadvantaged pupils we need to use such tools with extreme caution in conclusion I commend Dr. Vohr for an outstanding piece of scholarly work that makes a highly original contribution to the physical education pedagogy literature on a convenu que je répondrai en français j'essaierai de parler doucement donc s'il y a quoi que ce soit n'hésite pas à me couper je me lancerai en anglais mes collègues dans ma communication de job ont bien vu le niveau d'anglais alors c'est un très intéressant rapport que tu fais et que tu nous livres et ça me paraissait vraiment une grande chance de t'avoir parce que comme disait Kanguiem vis-à-vis de l'évolution de la science l'évolution se développe dans un environnement social politique qui a tendance à générer de la consanguinité et donc c'est toujours bien d'avoir des visions extérieures et je trouve que là les visions que tu apportes permettent encore d'avancer dans la réflexion donc j'ai noté trois grandes thématiques parce que ce n'est pas formulé comme des questions précises mais des thématiques premièrement sur le côté situé de l'école situé dans le temps et dans l'espace ensuite une réflexion sur les les contenus et la pédagogie où tu tu sembles mettre en évidence l'intérêt de recherche sur la pédagogie et un troisième point sur la précarité d'ailleurs je retiens ces termes tu tu utilises au lieu d'utiliser classe dite difficile tu parles bien de précarité ou de disadvantage young people et ça m'interpelle et je trouve ça très intéressant donc cette précarité est le lien que tu fais avec la santé mentale donc sur le premier point le le côté situé dans l'enseignement dans le temps et dans l'espace alors ça me paraît fondamental et ça paraît poser des problèmes des problèmes méthodologiques et des solutions en termes de viabilité alors je m'explique déjà sur la notion de temporalité on connaît bien l'emque ou l'emqui je ne sais pas comment vous vous l'appelez qui qui parle d'échelle temporelle et qui dit que finalement une réalité alors moi je vais dire une viabilité on peut la voir à différentes échelles temporelles et il y a des éléments qui vont disparaître à une échelle plus grande macro et qui vont réapparaître à une échelle micro là je parle bien de temporalité et donc ça ça pose des questions sacrément costaudes en termes de méthodologie comment articuler des méthodologies sur du court terme du long terme et pour le moment la modeste contribution de mes recherches par rapport à ça c'est sur les séquentialités où j'essaye pour embrasser ce long terme d'utiliser des outils quantitatifs tels que les questionnaires ou ça pourrait être des récits de vie ou d'expérience et après hop je reviens sur certains éléments particulièrement prégnants c'est ce que j'avais essayé de commencer à développer quand je parlais des incidents critiques donc ce que fait très bien Oriane Petiot d'ailleurs Gilles Kermaret qui est le groupe de Brest qui se base dessus les incidents critiques je rappelle à quoi ça correspond c'est quand c'est perçu dans la vie de l'acteur comme quelque chose qui a été déterminant au début c'était pour des accidents des incidents de conduite d'avion d'accord après ça a été repris en éducation comme quoi quel a été l'élément marquant qui a marqué tel élément de ta scolarité etc et nous là on est en train de mener une recherche sur cette temporalité où on demande on est avec des CESF de 6ème on demande qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué en EPS en 6ème par rapport à des marqueurs émotionnels on demande qu'est-ce qui t'a marqué sur tout le reste donc à l'école primaire et qu'est-ce qui t'a marqué à l'échelle de la leçon et à l'échelle de la leçon on a des enregistrements audiovisuels et donc après là on a plus de 1000 réponses là-dessus après en fonction des réponses qu'ils donnent on fait de la thématisation et on essaie d'extraire certains éléments marquants pour les auto-confronter à cette trace d'expérience pour qu'ils nous expliquent un petit peu le contexte et pour comprendre ce qui s'y passe donc ce côté situé du côté de la temporalité oui ça me paraît particulièrement important de l'investiguer ensuite par rapport à l'espace et ça je trouve qu'on n'est pas bon là-dessus dans en éducation sur la gestion de l'espace alors je ne vais pas vous refaire foucault surveiller punir que les salles de classe d'ailleurs c'est typique sont organisées pour que moi qui suis à la chair suis un peu en hauteur pour vous mettre en rang et en rangée pour mieux vous surveiller et potentiellement vous punir qui s'est comparé d'ailleurs Foucault en 75 l'avait comparé avec l'univers carcéral mais après des études sur la forme scolaire qui ont été reprises par les collègues sociologues de Lyon ou même des collègues de Genève Molini je pense ou Office Pernou qui bossent sur la forme scolaire et qui montrent que l'organisation spatiale et matérielle de l'espace va conditionner finalement ce qui va se passer dans la classe un exemple ils ont écrit un article d'ailleurs c'est Guy Vincent qui a écrit ça comme article il a écrit la forme scolaire comme limite à la socialisation par exemple et on retrouve ça dans Marc Durand qui nous montre qu'en fonction de l'orientation de l'espace il y a moins d'interactions il n'y a pas le même nombre d'interactions et en termes quantitatifs ou en termes qualitatifs d'accord donc c'est à dire que le prof il ne va pas dire les mêmes choses ou un très bon chapitre d'ouvrage d'ailleurs pas assez connu de Marc Cizeron et Nathalie Gael Petitfaut sur les formes de travail par atelier travail par atelier ou en vague qui montre que finalement la forme de travail qu'on va adopter va générer un potentiel un potentiel d'action et un potentiel d'interaction particulier que se saisit ou pas à l'enseignant mais ça va contraindre un petit peu donc donc c'est une question importante à avoir et là il me semble que le spécialiste en EPS pour dans le programme de recherche du cours d'action c'est David Hadet qui l'a bien montré dans son HDR ou avec un petit article de vulgarisation mais qui parle bien que l'enseignant c'est le premier designer de la situation d'enseignement d'apprentissage donc oui ça me parle et ça résonne un petit peu au diapo que j'avais sur l'utilisation de l'espace et la réflexion de la gestalt la gestalt théorie qui n'est pas seulement une psychologie de la forme qui qui montre que la forme renseigne directement sur le fond d'accord il y a ces colères en Allemagne qu'il a développé mais aussi Guillaume en France et on le retrouve et je trouve que dans la formation ça pourrait être intéressant de faire réfléchir les enseignants sur quelle bonne forme pourraient adopter les élèves dans l'espace mais forme pas seulement spatiale mais aussi en termes d'interaction donc les perspectives sont nombreuses et demandent des méthodologies variées comme l'usage d'autres méthodes pour accéder à différentes temporalités ou d'autres échelles pour accéder à différents espaces et là je finirai par citer l'ouvrage de Philippe Vérune en 2017 il a écrit l'école de demain ou l'école d'hier d'aujourd'hui et de demain je crois que c'est le titre de son ouvrage où il réfléchit d'ailleurs avec l'académie de Toulouse il avait essayé de bousculer la rénovation de la fac de Toulouse sur l'organisation de l'espace de travail donc voilà ça c'était mon point de vue par rapport au premier aspect du côté situé et du côté situé dans l'espace et dans le temps maintenant si je peux enchaîner sur la deuxième thématique qui parlait de pédagogie and content je continue David yes yes ok alors c'est c'est un vieux débat Jean Oussaye avec le triangle pédagogique parlait il y a le savoir il y a l'élève il y a l'enseignant et que finalement entre le savoir et l'enseignant il y avait la didactique et entre l'élève et l'enseignant il y avait la pédagogie donc c'est un c'est un modèle dans lequel je ne rentre pas je ne dis pas qu'il n'est pas bien ou que mais le point de vue ontologique de l'action située on ne fait pas la différence selon cet ancrage là c'est une vision holistique de l'activité humaine d'accord et donc l'enseignant il ne va pas se poser les questions ah ben ça c'est que didactique ou ça c'est que pédagogique donc on a un croisement vraiment de ces différents aspects et derrière d'ailleurs les travaux modestement les conclusions mettons sur l'activité de l'enseignant montrent que il y avait certes des préoccupations que je qualifiais d'instruction mais qui étaient corrélées avec des préoccupations de contrôle et que si on voulait être caricatural sur l'aspect content c'est à dire sur l'aspect enseignement on dirait tout ce qui n'est pas du content tout ce qui n'est pas en lien avec l'apprentissage on l'enlève ça nuit à l'apprentissage et donc on enlève tous les jeux on enlève tous les moments que les enseignants appellent les soupapes de sécurité et mes recherches nos recherches montrent que ça ne tient pas si on fait ça il n'y a pas de viabilité de l'activité collective parce que s'il n'y a pas ces moments un peu plus de jeux ou ludiques ou de relations pédagogiques de soutien de l'enseignant d'interaction de l'enseignant à l'élève le côté content n'est pas présent donc c'est un tout donc qu'est-ce qu'on en fait de ça comment comment on avance dans la réflexion ça peut nous faire réfléchir sur les modèles alors ce que à l'anglo-saxonne sur le sport de pédagogie vous appelez les modèles plus pédagogiques et je trouve que le travail que vous avez fait avec Kim Oliver est vraiment excellent de ce point de vue là parce que il y a un traitement une prise en compte des genres et en particulier de l'EPS pour les filles qui propose des dispositifs concrets alors ça on avait commencé à le mettre en place avec Lauren Boursier sur un apprentissage coopératif en se basant sur le coopératif learning de Johnson & Johnson 89 qui visait mais adapté au contexte difficile et on essayait de voir quelle forme coopérative pouvait marcher et ça résonnait c'est pour ça qu'on était très intéressé par les travaux de Dorian Drouet c'est bien ça qui était en thèse avec toi sur le jigsaw et donc sur ces phénomènes qui rendent les élèves participatifs responsables de leur engagement coopératif et donc il y a des aspects coopératifs qui sont au service des contenus donc voilà en termes de dispositifs mais ça pour être complètement honnête avec vous c'est là où j'ai plus de progrès à faire c'est à dire sur la proposition de programme ou de dispositifs alors que c'est dommage parce que il me semble que le programme de recherche du groupe aux actions est assez peut-être particulièrement adapté parce qu'il permet de voir ce qui fait sens dans l'activité des acteurs donc qui permet de saisir ce qui serait intéressant de développer et après ça nous permet de faire la double boucle c'est à dire d'évaluation du programme dans le cadre du réseau thématique pluridisciplinaire du CNRS on travaille sur les pratiques et dispositifs pédagogiques et ce qui nous intéresse c'est par exemple l'évaluation l'évaluation du point de vue de l'usager et du point de vue de l'expérience de l'acteur c'est un premier niveau d'évaluation qui paraît complètement intéressant dans ce type de dispositif c'est ce qu'on a développé avec le laboratoire ISM avec Nicolas Mascret sur l'évaluation par exemple de dispositifs stressants tels que le trial social stress test dernier point et je vois que je n'ai plus que deux minutes si je veux respecter le temps qui a été présenté au départ c'est sur la précarité et les problèmes de santé et en particulier tu soulignais la santé mentale et le bien-être alors je ne peux que abonder dans ton sens en disant que oui la littérature montre que il y a une vraie difficulté de ce point de vue là et qu'il y a une vraie souffrance souffrance au travail des enseignants et souffrance au travail des élèves et j'étais assez sensible à votre publication en 2020 sur la pédagogie des affects et qui qui permettait de de travailler sur sa santé mentale donc je peux abonder que dans ce sens maintenant personnellement alors peut-être parce que je ne m'y connais pas suffisamment mais je trouve que ça peut être un faux ami c'est-à-dire que quand on veut se focaliser sur la santé mentale on touche quelque chose qui est très global et on je ne sais pas vraiment ce que je vais mesurer derrière est-ce que c'est le sentiment de compétence l'estime de soi est-ce que c'est des perceptions de bien-être etc. et c'est pour ça que je pense qu'il faut il serait intéressant de bien cibler dans cette grande famille de santé mentale des points qu'on voudrait développer et travailler en particulier par exemple je n'aurai pas forcément le temps de le développer vu que je suis pile à 30 minutes donc si vous souhaitez des exemples je n'hésiterai pas à les développer merci beaucoup David merci Olivier pour tes réponses alors on va enchaîner donc avec Gilles Kermarek de Brest merci monsieur le président merci Olivier pour ta brillante présentation merci aussi pour ton invitation et comme l'a dit David j'aurais préféré être en présence avec vous pour les échanges ça aurait été plus riche et puis pour les festivités après qu'il nous a promis également j'aimerais d'abord faire un retour sur quelques points saillants du rapport que je t'ai transmis puis ensuite nous procéderons à des échanges au fur et à mesure des chapitres qui constituent ton rapport j'avais glissé des questions j'en ai certaines qui ont finalement disparu par l'exposé que tu as fait mais j'ai d'autres questions peut-être aussi qui ont été initiées par cet exposé alors sur ton sur ton parcours comme ça a déjà été dit mais je trouve important de le redire tu as effectivement un parcours singulier un parcours remarquable avec depuis une dizaine d'années une trajectoire d'enseignant-chercheur précédée par une trajectoire d'enseignant-éducation-philique dans un contexte que tu étudies aujourd'hui et dans lequel tu as agi précédemment et cette trajectoire d'enseignant-chercheur actuelle elle est équilibrée équilibrée entre une activité scientifique dense remarquable et une activité de formation puisque effectivement tu formes des étudiants en métier de prof d'éducation physique tu valorises ton travail de chercheur et ça me semble important par non seulement des publications scientifiques mais aussi par une publication régulière dans des revues professionnelles dans des chapitres d'ouvrages qui diffusent dans la profession vers la profession des enseignants d'éducation physique et vers nos étudiants et donc tu situes ton travail à l'interface finalement entre la 74ème et la 70ème section en valorisant en cherchant à mettre en avant les sciences de l'intervention et c'est vrai que c'est une discipline ou sous-discipline comme en Staps on en a plusieurs des sous-disciplines c'est une sous-discipline qui en Staps a toute sa place à construire peut-être pas mais en tout cas à protéger et à stabiliser ton manuscrit est aussi assez exemplaire de ce que peut-être une recherche en sciences et techniques des activités physiques et sportives c'est pour ça que je la place mais c'est un peu militant aussi de dire ça je la place radicalement en Staps avec finalement une recherche que je qualifierais de transnationnelle et interdisciplinaire effectivement transnationnelle parce que finalement tu t'intéresses comme un scientifique à des mécanismes tu décris tu mesures tu documentes en contexte écologique pas en laboratoire mais effectivement tu t'intéresses à la production de connaissances en sciences de l'intervention mais c'est aussi un travail qui est technologique puisque tu t'intéresses à des dispositifs comme tu le dis peut-être qu'on reste un peu pour l'instant en tout cas en arrière-plan par rapport à cela tu ne proposes pas de dispositifs fréquemment que tu vas évaluer mais en tout cas tes travaux permettent d'alimenter la conception de dispositifs et notamment de formation initiale et formation continue alors c'est aussi un travail qui est interdisciplinaire parce qu'effectivement tu t'appuies sur une approche théorique et méthodologique mais tu es resté sensible à d'autres sous-disciplines en STAPS comme la psychologie par exemple et tu le fais en conservant de la prudence un recul épistémologique qui est important quand on va chercher à croiser à articuler différents objets ou différentes méthodes et donc avec tous ces éléments on a un travail qui est riche qui est dense sur le plan théorique et épistémologique et qui nous permet également maintenant d'échanger de discuter peut-être de certains points de vue alors pour commencer cette discussion ce temps d'échange je te propose qu'on s'arrête à chaque chapitre pour vraiment que ce soit un échange je reviendrai sur le premier d'entre eux qui pose un objet la viabilité alors je commence par une nouvelle littérature et je trouve que la vie littérature finalement elle porte plus sur la notion de classe difficile que sur l'objet de la viabilité et je garde la question que je t'ai posée dans le rapport est-ce que finalement tu as choisi la viabilité parce que c'est un objet d'étude qui est issu de la vie littérature ou est-ce que c'est un objet d'étude qui est issu plutôt de ton choix de paradigme le choix de l'approche sémiologique du cours d'action est-ce que cet objet n'aurait pas pu être l'équilibre par exemple pourquoi le vocable la viabilité et toujours sur ce une question par rapport finalement à la singularité parce que tu places bien ce travail à l'échelle de la classe ça c'est vraiment intéressant je trouve que ton oral a été très éclairant de ce point de vue puisque tu as bien recontextualisé et ça m'a fait penser à ce qu'on entend parfois quand on discutait enfin quand j'ai discuté quand j'étais présent dans les salles de classe est-ce que la question de la viabilité se pose de la même manière en éducation physique que dans d'autres disciplines moi j'entendais souvent des collègues qui me disent mais vous en EPS bon c'est pas pareil les enfants sont difficiles mais en EPS ça doit être différent parce qu'ils aiment le sport non donc finalement j'aimerais te poser cette question qu'on me posait fréquemment est-ce que la viabilité à l'échelle de la classe elle est transposable ou est-ce qu'elle est singulière à un phénomène lié à l'éducation physique donc voilà pour un premier temps de questions d'accord alors merci pour ce retour et ces questions donc je cible deux questions une question d'ordre plutôt général sur la viabilité et une question un peu plus précise sur la viabilité en EPS spécificité ou différence donc sur d'ordre général pourquoi je vois choisir ce terme la viabilité parce que finalement c'est un peu ma trajectoire de recherche je disais que j'avais fait ma thèse dans ce contexte-là alors qu'il était sur un autre objet mais j'avais mis en évidence en effet cette instabilité mais aussi ce qui est intéressant c'est pour étudier l'instabilité c'est l'étudier la stabilité mais la dynamique les dilemmes qui sont sous-jacents et il me semblait que la viabilité était une notion qui a un peu chapoté ces différents termes et on pouvait les retrouver d'accord dans ces différents termes alors après elle n'était pas c'est pas quelque chose qui sort de manière vraiment forte du programme de recherche du cours d'action la viabilité moi je suis allé fouiller en relisant Maturana Varela etc pour voir comment pouvait être traité cette viabilité selon les hypothèses ontologiques du couplage structurel et donc je coupe court à tu dis tu as pris la viabilité parce que c'est très présent dans le programme de recherche non c'est que moi qui suis allé chercher comment on pouvait définir la viabilité etc après oui ça englobe et deuxièmement je trouve que ça résonne avec toutes les recherches qui sont historiquement assez fortes en sciences de l'éducation sur l'efficacité et pendant toute une période je ne vais pas faire de l'évolution de la recherche en sciences de l'éducation mais c'était des efficacités chiffrées matérialisées et d'ailleurs le vous avez fait c'est David Coeur qui avait fait un retour sur l'académie Learning Time comme un outil chiffrant le temps moteur et un petit peu donnant une connotation à une vision de l'EPS l'EPS est motrice et que ce qui est intéressant c'est le MOA donc le moteur appropriate et tout le reste il faut essayer de le supprimer pour augmenter ce fameux temps moteur donc sur l'efficacité dans l'enseignement et ça renvoie moi je trouve que ça va dans cette lignée mais ça va après dans la lignée de ce que Soja entre autres a appelé efficacité subjective donc du point de vue de l'acteur mais au lieu et donc pour répondre clairement à la question non ça n'était pas la viabilité un concept fort du cours d'action oui pour moi c'était englobant de différents termes et troisièmement ça répondait à de mon point de vue l'évolution d'efficacité efficacité subjective mais qui prenait d'autres éléments en compte objectif même si j'aime pas trop ce terme et expérientiel voilà pour pour ma réponse sur la viabilité maintenant mon avis sur l'EPS est-ce que la viabilité en EPS est spécifique ou finalement ce qu'on retrouve en EPS se retrouve ailleurs alors je pense qu'on a l'originalité de la discipline sur le matériel et l'espace qui nous invite à changer d'endroit à utiliser beaucoup plus de matériel que d'autres disciplines et aussi où le corps est un outil mais aussi un objet d'apprentissage donc tout ça ça va générer ça va questionner différemment la viabilité parce que ça met en jeu le corps et donc dans ces contextes particuliers où les élèves peuvent être décrits comme des élèves à faire de peau au sens du terme mettre en jeu son corps ça peut générer des tensions donc certains collègues professionnels dans les écrits professionnels ils disaient donc c'est Loïc Lommer et Chaufin ils disaient que contrairement à ce que disent certains collègues tu as de la chance toi au moins avec toi ils bougent et bien eux ils disaient c'est justement un problème parce qu'ils bougent dans tous les sens et ils considèrent l'EPS comme la récréation donc c'est pour ça que moi je l'ai considéré comme une situation d'étude privilégiée pour reprendre les termes de grison pour étudier cette question de viabilité parce que c'était encore plus focalisé ou catalysé en EPS donc c'est un peu une continuité il y a des éléments comparables et des éléments spécifiques de la discipline par rapport aux autres disciplines voilà merci pour ces réponses précises et nuancées et je continue on va discuter maintenant des aspects méthodologiques donc le PREP-CAS programme de recherche qui te vient d'alimenter ton travail et de nourrir ton travail sur la viabilité alors tu montres qu'il y a effectivement une originalité de ce programme mais tu le soulignes comme d'autres programmes comme d'autres approches méthodologiques ça je trouve que c'est intéressant parce qu'en disant cela tu t'ouvres également aux autres façons de faire de la recherche et ce n'est pas toujours le cas donc c'est important de le souligner ce qui te conduit à aller vers les méthodes mixtes de recherche et là tu présentes en effet alors pas beaucoup de choses mais je reviendrai sur les fonctions la triangulation alors oui dès le manuscrit j'étais convaincu tu démontrais la fonction triangulation la complémentarité aussi et j'étais moins convaincu je restais un peu sur ma réserve concernant le développement et je trouve qu'à la présentation orale notamment avec l'illustration sur le travail de l'espace l'espace dans la classe je trouve qu'on voit bien le développement de cet objet et des résultats sur cet objet grâce à l'articulation méthodologique ensuite j'avais envie de revenir sur le choix pourquoi les MMR finalement est-ce que c'est par nécessité sur certains objets parce que certains objets sont tellement complexes fluctuants dynamiques tu disais que finalement on n'a pas d'autre choix que d'aller essayer de les capter de les enfermer avec plusieurs regards plusieurs méthodes ou choix épistémologiques en tant que chercheur je n'ai pas d'autre choix que d'aller chercher différents regards différentes méthodes parce que sinon sinon je sais que j'ai un travail qui va rester partiel partiel et donc j'aimerais que tu reviennes sur cette alternative pour ma part par exemple je trouve que si je ne vais pas chercher d'autres regards qui documentent le point de vue que je porte moi sur le discours d'un individu je trouve que ma subjectivité de chercheur va être trop forte et donc quand je m'inscris dans l'MMR c'est pour avoir ce double regard et dernier point sur l'expérience et l'expérience respective comment tu te verrais faire mieux de la méthode mix encore quels sont les besoins que tu as identifiés quelles sont les compétences que tu aimerais dévoquer pour continuer à faire de ce d'auta-goutes un outil pour avancer dans la recherche en l'éternité Merci alors si je dois résumer tu m'invites à réfléchir sur trois grandes questions sur le choix du cadre théorique et méthodologique du programme de recherche le choix des méthodes mixtes et quels besoins qu'elle part en avant c'est ça par rapport aux méthodes mixtes Ok En restant peut-être sur les méthodes mixtes puisque ton choix de programme de recherche tu l'as bien justifié mais méthode mixte pourquoi est-ce que c'est par nécessité contenue de nos objets ou est-ce que c'est par un positionnement de chercheur que tu aboutis à ce choix de méthode mixte Alors c'est une question assez difficile de réussir à faire une introspection qui fait dire qu'est-ce qui fait à un moment donné que je me suis ouvert au métro de mixte est-ce que c'est moi est-ce que c'est mon environnement ou est-ce que c'est une tendance alors donc ça sera très difficile pour moi de généraliser de dire c'est la tendance de la recherche en STAPS à l'heure actuelle je n'aurai pas cette prétention là mais déjà moi personnellement quelles sont les évolutions que j'ai fait dans la recherche au début un peu je donne la même réponse que j'avais donnée à Vanessa sur j'essaye de m'approprier le cadre et réussir à comprendre et à accéder à l'expérience vécue et ce n'est pas si facile que ça et qu'il ne suffit pas de confronter à leur image pour que les élèves ou les enseignants nous livrent leur expérience authentique ça nécessite des précautions donc là je me frottais à ça donc j'avais des des préoccupations vraiment basées là-dessus et donc mes publications s'en ressentaient puis après quand j'avais peut-être un peu plus de maîtrise ou un questionnement un peu plus ouvert je me disais tiens ça serait sympa d'aller voir un peu plus loin c'est les fameuses flèches où je montrais que la démarche elle était séquentielle exploratoire ah ben ça ils me disent qu'ils sont intéressés par l'instruction et le travail mais certes oui mais est-ce que vraiment ça se manifeste dans leurs actions leurs comportements et ce besoin de quantification qui est aussi né d'une volonté de temps en temps de comparer par rapport à d'autres recherches parce que quantifier c'est plus facile de quantifier sur de comparer sur de la quantification que de comparer sur de l'expérientiel donc voilà une ouverture petit à petit et après c'est un peu ce que ce que tu décrivais de ta propre pratique de chercheur quand tu dis est-ce que ça me satisfait finalement d'avoir juste ce regard et je trouve que il y a un collègue qui vient de faire une revue de littérature assez intéressante c'est Mathieu Kidu qui a une formation en épistémologie et qui montrait que finalement il y avait deux manières de faire des mix méthodes une manière apportant des éclairages complémentaires donc voilà j'ai cet éclairage ça ne me suffit pas il en faut d'autres pour que je puisse les croiser mais il y a aussi de considérer que l'activité humaine il y a différentes épaisseurs de l'activité et que chaque angle peut nous permettre d'accéder à une certaine épaisseur ce que Thoreau appelle l'analyse multiniveau corrélée par le père étoile de Varela donc je pense qu'il y a ces deux aspects cette ouverture qui est nécessaire alors maintenant je vais dire pile le contraire de ce que je viens de dire c'est à dire que maintenant pour publier pour publier c'est moins facile parce que plus on s'ouvre plus on tend le flanc à des manques de cohérence et le directeur d'Empiric que je ne citerai pas utilise Empiric qui se veut un pôle pluridisciplinaire et il dit ne développez pas systématiquement systématiquement des recherches croisées soyez bon dans votre domaine donc c'est à un moment donné il ne faut pas systématiquement se dire mais est-ce que j'ai une vision universelle non ça on le sait Gaston Bachelard le montre la formation d'esprit scientifique que finalement que les vérités sont temporelles partielles mais soyez bon dans ce parcelle donc je trouve que tu vois j'ai soufflé le chaud et le froid mais on a un peu des deux et je ne prétendrai pas être ni schizophrénique ni seulement d'un côté ou de l'autre maintenant pour répondre au deuxième point qui quel besoin ben quel besoin c'est c'est des collaborations parce que ça je ne l'ai pas suffisamment développé mais Ludovic Seffert il me semble lors de sa conférence dans le colloque méthode mixte avait bien mis en évidence que finalement tout seul on peut être spécialiste d'un cadre mais pas de tous les cadres et que si on veut aller plus loin sur un autre cadre on a besoin de partenaires spécialistes de cet autre cadre pour pouvoir discuter en profondeur et pas si tout le monde doit se relire Merleau-Ponty Merleau-Ponty c'est pas facile à lire Sartre pour relire Toreau pour relire Peirce donc voilà ça c'est pour s'approprier le programme de recherche du cours d'action donc si on doit faire ça dans tous les champs scientifiques ou paradigmes ça paraît difficile donc c'est vraiment créer des collaborations et donc ça c'est un besoin oui créer des collaborations maintenant besoin aussi d'avancer parce que je trouve que dans les publications alors moi méthode mix vous avez compris je l'ai utilisé ce terme parce qu'il n'est pas connoté le terme le plus utilisé c'est c'est alors moi j'utilise multi méthodes et le texte le plus utilisé c'est méthode mix de recherche il met en parallèle le qualitatif et le quantitatif alors que moi si on fait deux méthodes qualitatives ça peut m'intéresser aussi donc c'est pas limitant mais ils ont beaucoup décrit comment on structure les méthodes mixtes donc ça on pourrait dire ah tiens c'est un appel en avant mais finalement on les voit dans leurs bouquins ou dans leurs écrits conceptuels mais on les voit peu dans les articles toutes les synthèses qu'on fait et même il me semble que dans ta revue de littérature que tu avais faite sur les décisions tu avais mis en évidence ça aussi que l'articulation des la réflexion au niveau théorique elle n'était pas suffisamment poussée dans les articles donc le besoin c'est de savoir d'où on parle et de faire des points épistémologiques épistémologiques et des sciences pour ne pas faire des points en avant dans tous les sens mais cadrer selon une cohérence paradigmatique ou de programme de recherche merci Olivier je continue pendant prendre le temps de désaltérer tranquillement on peut glisser sur les résultats si tu veux bien et là quatre points de discussion très rapide d'abord peut-être un partage avec toi sur le fait que certains résultats sont exemplaires à l'heure où on décrit parfois le métier d'enseignant de manière simpliste je trouve que tous tes résultats montrent que c'est une histoire d'équilibre de compromis et effectivement quand tu dis qu'un enseignant est à la fois attentionné et exigeant c'est quelque chose que j'ai vu et reconnu dans beaucoup de salles de classe quand tu discutais avec des enseignants réussissants ça caractérise bien celui qui réussit dans ce métier impossible disaient certains deuxième point fort je trouve c'est quand tu dis que finalement quand les méthodes mixtes nous amènent de la dissonance alors c'est pas facile pour publier je suis d'accord mais je suis d'accord aussi pour dire que c'est là que ça devient intéressant et donc on a une invalidation par une méthode ou par un traitement d'une première catégorisation par exemple qu'on avait fait précédemment avec une autre méthode alors là ça nous ça nous stimule et je trouve que c'est une des plus-values des méthodes mixtes troisième élément dans un de tes résultats j'étais surpris alors je le mets de manière un peu provocatrice tu dis que finalement être un enseignant réussissant c'est savoir éviter les conflits et là encore c'est très très empirique moi j'ai eu l'impression que les réussissants sans être spécialiste de l'expertise de l'enseignement les réussissants c'était aussi ce qui arrivait au contraire à faire face au conflit et ils ne les fuyaient pas ils faisaient face et démontraient leurs compétences à faire face au conflit garder la main un petit peu finalement à la classe et puis si on a le temps très vite un petit point sur alors c'est très vite mais c'est en même temps très complexe ces résultats singuliers qui sont liés à des études de cas on nous oppose souvent à le problème de la généralisation tu l'as un petit peu évoqué et donc par exemple ce résultat un enseignant il est à la fois exigeant et attentionné pour réussir est-ce que c'est généralisable est-ce qu'on peut en faire une loi comme dans certaines recherches académiques et bien reconnues choisies peut-être parce qu'on n'a forcément pas alors si je comprends bien les deux premiers points que tu as abordés compromis dissonance c'est une convergence d'opinion c'est pas une question donc je vais essayer de mener le débat sur éviter les conflits et exigeant et soutenant donc éviter le conflit j'ai du mal de m'exprimer parce que je partage complètement ce que tu dis sur c'est pas en évitant l'adversité ou la difficulté de la classe qu'on résout les problèmes de la classe maintenant qu'est-ce que j'ai voulu dire déjà c'est le terme éviter les éviter les ennuis et éviter l'ennui c'est quelque chose qui vient de Allen qui avait publié sur l'activité des élèves d'accord et qu'on pouvait qu'on pouvait cibler comme un compromis je crois que Jérôme Guérin l'avait fait et pour aborder dans ton sens qu'en évitant les conflits ou en tolérant beaucoup de choses on peut tomber sur ce que Placec c'est connu c'est des vieilles recherches l'enseignant qui se contente que les élèves soient happy buzy and good ou ce qu'on retrouve dans la littérature internationale de Bloom ou de Asti et des Picwell sur le procédural display ou la mock participation c'est que il n'y a pas de conflit ni entre les enseignants et les élèves mais il n'y a rien qui se passe il n'y a rien qui s'apprend et donc voilà oui je suis d'accord et oui il faut faire face donc maintenant quel était mon propos c'est déjà de dire que c'était plus c'est contrôler c'est contrôler les conflits et finalement le contrôle c'est le contrôle qu'est-ce qui fait que je vais être tolérant que je vais avoir cette fameuse tolérance empathique c'est si la déviance ou le petit conflit qu'il y a là il n'a pas d'incidence sur le collectif d'élèves parce que sinon c'est un peu comme le coup des assiettes chinoises quoi sans cesse je vais essayer de recréer de l'équilibre et je vais courir derrière ma classe et c'est ce que disent les enseignants qui sont en difficulté finalement on m'a appris beaucoup de choses à l'inspect mais je ne fais que de la surveillance je suis un policier sans mauvais pensée pour les policiers donc voilà le contrôle c'est pour éviter les conflits mais pas tous les conflits ceux qui mettent en jeu l'activité collective et en plus ce que mes recherches ont mis en valeur c'est que ce côté contrôle éviter les conflits c'était couplé avec l'instruction et donc c'est tout en instruisant et finalement que ça tenait parce que d'un côté je contrôle et d'autre côté je donne des éléments d'instruction et jusqu'à jusqu'où alors pour reprendre tes termes toi tu as dit que plutôt un bon enseignant c'est quelqu'un qui contrôle qui fait face au conflit là nos recherches ont mis en évidence qu'il y avait des seuils limites de viabilité et trois seules limites premièrement le temps attribué au travail c'est à dire que si l'enseignant il voit que le jeu la dimension jouée des élèves domine sur le travail alors il va intervenir il va intervenir de manière véhémente exemplaire et un petit peu il utilise le vous vous avez vu pour que ça soit communicable à toute la classe d'accord le deuxième c'est des questions liées au conflit bagarre entre élèves parce que c'est difficile quand il y a une bagarre qui se crée de reprendre sa classe et de la réorienter vers le travail donc là par exemple un des gestes professionnels des enseignants c'est je regarde si l'embêté s'amuse autant que l'embêteur et là il regarde comment il réagit quand l'autre il fait un croche-pâte il rea sa tête et il regarde comment il réagit si c'est dans le jeu ou si c'est dans le jeu et le troisième c'est par rapport à la sécurité alors pas parce qu'il y a des inspecteurs parmi nous mais c'est parce que un jeu que j'ai pu voir quand je suis à l'observer c'est que c'est très rigolo d'enlever le tapis de réception d'un salto pour les élèves mais tout toutes les déviances ne sont pas ne sont pas du même ordre et justement il fait face il va au conflit volontairement de manière démonstrative selon ces certains seuils donc merci de m'avoir permis de clarifier un petit peu d'éviter le conflit maintenant sur la deuxième question j'ai compris qu'il me restait deux minutes sur être exigeant et par rapport à l'activité de soutien est-ce qu'on retrouve ça que dans ce contexte là ou on peut le retrouver ailleurs alors c'est un peu les mêmes réponses que j'ai fait vis-à-vis de Vanessa c'est que c'est dur de généraliser des études très contextualisées maintenant au vu de ma connaissance de la littérature alors sur l'enseignement ça me paraît transposable le fait de prendre soin d'ailleurs de toutes les théories du CAIR il y a eu des recherches très intéressantes là-dessus qui montrent ce côté transposable dans l'enseignement mais j'irai même jusqu'à transposable dans l'entreprise même si je ne fais pas de management j'imagine que pour un management d'équipe le fait d'être à l'écoute de non pas l'élève non pas l'élève mais de l'enfant d'accord de ses problèmes de ce qu'il peut vivre à côté donc de créer une certaine proximité je m'intéresse à toi et d'un autre côté oui mais attends je m'intéresse à toi mais qu'est-ce qui m'intéresse chez toi c'est de te faire progresser donc que tu t'en sortes que tu ailles chercher plus loin que tu aies des objectifs donc ça les termes c'est presque une oxymore mais c'est pas si antinomique que ça et pour répondre à ta question même si c'est vraiment avec une réflexion pas fondée sur des recherches scientifiques ça me paraît transposable à différents niveaux merci je trouve ça important les mots parce qu'effectivement à la généralisation cette vertu des recherches notamment quantitatives on peut mettre en avant pour deux études de cas la transposition un côté transposable d'un cas à l'autre d'un cas similaire et effectivement tu montres bien dans ton argumentation toute la vertu aussi de ces études de cas je contrôle en même temps ma montre et il me semble qu'il me reste le temps d'une question que je voulais te poser on reviendra à l'occasion de nos échanges dans nos rencontres sur d'autres aspects je reviens discuter avec toi de partage partage émotionnel partage cognitif mais on aura d'autres occasions une question de mise en perspective comment tu te vois où tu te vois dans dix ans tu n'as pas encore cinquante ans si je ne me trompe pas tu es un jeune habilité à diriger des recherches et le positionnement que tu vas avoir en STAPS devrait être important je trouve en sciences de l'intervention nous ne sommes pas très nombreux à encadrer des recherches en STAPS en sciences de l'intervention donc voilà essaye de nous montrer quelle va être la direction que tu envisages aujourd'hui pour les années à venir waouh comment tu te vois dans dix ans alors déjà avec plaisir on échangera sur le partage émotionnel ou le partage cognitif parce que là ces recherches ont fait émerger pas mal de réflexions sur mettons par rapport à un écrit de Salambier Zouinard qui montre contexte mutuel partagé etc et qu'il y a des choses qui se partagent et moi je n'en suis pas si sûr et que finalement on aura une discussion j'ai bien compris que tu ne voulais pas que ça serait un peu long de l'avoir là sur la perspective je dis waouh parce que c'est difficile de se dire en en disant que je ne suis pas quelqu'un de carriériste et je me dis bah tiens dans dix ans je veux être ça je veux être ci je veux être ça en tout cas déjà peut-être reprendre un petit peu tu as dit en STAPS dans dix ans je souhaiterais garder cette interface STAPS et sciences de l'éducation tu vois et donc de maintenir cette cohérence et je trouve que ce n'est pas du tout antinomique et qu'il peut y avoir un enrichissement mutuel maintenant sur qu'est-ce que qu'est-ce que j'aimerais bien faire alors sur la dimension internationale je vais donner deux points mais ça peut paraître un peu anecdotique peut-être mais là tout le monde n'écoute pas donc je vais attendre un petit peu c'est premièrement sur l'aspect international là je suis bien engagé dans des réseaux nationaux avec l'EPS ou avec l'ARIS mais j'aimerais un peu plus m'engager sur des réseaux internationaux tels que l'IEZEP et plus m'inspirer des réflexions anglo-saxonnes comme l'a montré David Kirk précédemment et qui ont d'autres visions par exemple sur les traditions de recherche en France d'ailleurs on le voit dans les symposiums que j'ai pu organiser dont tu faisais partie qu'il y avait des traditions entre les non-français comme nos collègues canadiens qui disaient non mais attendez votre programme de recherche là on dirait que vous êtes esclave de votre programme de recherche donc il y a un historique assez fort sur la théorisation en France en sciences de l'éducation il me semble et qu'on a moins l'international donc ce côté international et après sur sur des différents différents projets mais ça renvoie vu que tu me tu m'interroges sur le futur ça renvoie à un problème qui me semble qu'on a tous nous enseignants chercheurs c'est la viabilité de notre la viabilité holistique quoi qu'est-ce qui rend viable notre engagement administratif notre engagement dans l'enseignement qu'on ne veut pas lâcher non plus et notre engagement dans la recherche et finalement au décours de conversation on dit oui pour plein de choses et ça ne tient pas donc il faut faire gaffe aussi à ce que ces différents mondes cohabitent pour être viables sur du long terme donc ça sera peut-être ma dernière mes premières réponses c'est j'interrogerai ma viabilité personnelle vis-à-vis de la famille et vis-à-vis du reste voilà très bien merci Gilles merci Olivier alors comme convenu dans le protocole on propose une courte pause donc de 12 minutes allez nous allons redémarrer alors nous allons entamer la dernière partie de cette soutenance d'HDR dans des formules plus flash plus courtes donc d'une quinzaine de minutes avec les examinateurs qui vont donc intervenir et échanger avec toi successivement donc on va commencer par Pierre Mathieu merci le ministère parle de mission flash parfois donc on va faire une deuxième partie flash de la soutenance parce qu'il fait chaud donc d'abord merci Olivier d'avoir d'avoir pensé à me proposer de participer parce que je suis comme je l'ai dit au tout début complètement extérieur enfin très largement extérieur à tout ça puis merci aussi parce que mon métier fait que j'ai pas tant que ça l'occasion de faire des HDR parce que je suis plutôt passé du côté obscur de la force de diriger des établissements d'enseignement supérieur qui est un autre métier ben voilà ça m'a permis pendant cet été de prendre connaissance de tout ça alors j'avoue vraiment que les trois quarts des références je ne les connais pas mais par contre les réflexions méthodologiques on les retrouve en sociologie en sciences politiques quantiques alliés etc dire aussi que j'ai eu la chance enfin on a eu la chance de se connaître pour les gens présents c'est assez amusant puisque Olivier était le prof d'EPS d'une partie de mes enfants dans l'éducation prioritaire et donc on s'est connu notamment au conseil d'administration aussi puisqu'évidemment j'étais enfin évidemment j'étais le représentant des parents d'élèves et donc quand on a échangé il n'y a pas longtemps effectivement en plus pour vous dire que c'est un enseignant très scrupuleux qui se rappelait quand même des trois de mes enfants qu'il avait eu et il me les a décrits les trois en donnant leurs caractéristiques psychologiques et c'était globalement vraiment ça donc c'est assez impressionnant parce que c'était il y a au moins qu'un enfin c'était quand il avait un tout petit peu moins que l'âge qu'il a aujourd'hui moi aussi d'ailleurs voilà donc ensuite effectivement moi je connais pas je connais un peu l'éducation prioritaire ça a été évoqué tout à l'heure parce que j'ai eu la chance de commettre un rapport en 2019 qui a servi comme beaucoup de rapports à caler des meubles au ministère mais qui plutôt a été bien reçu par la communauté donc au moins c'est une forme de satisfaction puis je le dis tout doucement meso voce ici parce que je sais qu'il y a des profs derrière c'est bien entendu vous le savez sans doute c'est aussi moi qui suis à l'origine de la réforme du bac et du lycée je le dis très vite j'ai même pas prévu le recteur que je venais parce que quand je viens maintenant il y a des gardes non oui oui c'est ça même si j'en ai pas besoin parce que je cours vite tu sais bien mais voilà donc merci pour tout ça je voudrais juste bon c'est très riche c'est quand même pour moi un peu abscon parfois honnêtement c'est-à-dire qu'il y a des je pense qu'il y a dans toute discipline il y a des capacités à je vais dire un mot horrible un peu à jargonner qui font que parfois peut-être je me demande si on pourrait pas dire notamment autopoïétique là je n'arrive même pas à le dire peut-être qu'on pourrait dire les choses parfois plus simplement en étant très voilà c'est juste ça mais c'est parfois un peu compliqué parce que finalement on est en train de parler des enfants qui font un cours de PS et parfois on a l'impression que c'est Jean-Paul Sartre qui est en train de discuter avec Simone de Beauvoir donc il y a quand même ce type de difficulté si je peux me permettre pour réveiller un peu les gens au début de cette deuxième partie alors je oui d'abord ce qui est très intéressant c'est que c'est un travail qui montre que l'enseignant s'adapte et que c'est parce qu'il s'adapte qu'il enseigne je pense alors évidemment c'est des classes dites difficiles comme l'a dit notre collègue anglais tout à l'heure j'ai un petit problème avec la classe difficile parce que quelque part toute classe peut être difficile y compris dans les collèges privés à IPS extrêmement élevés difficile au sens de chiant de la part des élèves et des parents mais voilà mais en tout cas il y a cette dimension là c'est intéressant parce que finalement on a le retour des débats autour des pédagogues contre les républicains quand vous lisez Marianne ou Le Point sans parler du journal du dimanche donc c'est assez intéressant de se voir rappeler ce type de choses alors ensuite ce qui est très bien aussi évidemment c'est en tout cas dans ce qui a été dit à l'oral c'est le mixte quanticali c'est-à-dire en fait c'est moi ce que j'ai appelé le pragmatisme ou le bricolage épistémologique moi je trouve que c'est bien quand même de ne pas s'emprisonner mais quand je dis ça dans toutes les disciplines y compris la mienne on s'emprisonne dans des postures ou dans des a priori méthodologiques qui font qu'ensuite on doit s'excuser si on a cité chez nous Boudon alors qu'on avait cité que Bourdieu et même parfois sa carrière peut en pâtir donc je trouve ça plutôt bien parce qu'on voit bien que tu essayes d'aller oui tu bricoles au sens positif du terme c'est-à-dire que tu avances tu principes et ses erreurs un pas tu reviens un peu en arrière tu vas un peu sur les côtés moi je trouve ça plutôt très très bien donc cette réflexion en rappelant que au niveau national la DEP a quand même une approche quanti qui est très problématique parce qu'il y a une capacité formidable à produire de la littérature et juste pour une anecdote je me suis battu pour qu'on puisse faire une enquête quali c'est à Clermont c'est un collègue du labo de psycho de Clermont qui l'a fait sur le choix par les filles de leur spécialité à la fin de la seconde parce qu'on avait que des données quanti sur il y a tant de filles qui font des maths de la physique des SES de l'histoire géographique on ne savait rien des processus par lesquels les filles choisissaient plutôt les matières les disciplines littéraires par rapport aux disciplines scientifiques donc ce qui fait qu'on parlait le Canada les traditions nationales tout à l'heure tu l'évoquais Olivier je pense qu'on est quand même très prisonnier en France en tout cas de la part de l'État d'une approche qui est très quantique une peur du quali pareil il n'y a pas d'enquête randomisée sur le bien-être des élèves par exemple c'est assez frappant de se dire qu'on n'a pas ce type d'enquête qui est complètement routinisé dans des pays ou au Québec etc. en France on ne fait pas ça parce qu'on a peut-être peur des réponses troisième j'ai sept points hyper rapides comme ça ça donnera du temps à ceux de mes collègues qui sont bien plus spécialistes que moi troisième point c'est au fond alors là si je vais un petit peu sur la sociologie des pratiques professionnelles parce qu'on est quand même au croisement t'es en STAPS mais j'ai bien compris qu'au sein de la discipline STAPS il y a plusieurs sous-disciplines presque j'ai compris mais bon moi je tire vers la sociologie des pratiques professionnelles et je trouve que c'est un essai de mise en théorie de pratiques ordinaires des professeurs quelque part en fait et donc ça me rappelle en fait les travaux par exemple de Howard Baker qui vient de décéder sur les musiciens de jazz ou de Freidson sur les médecins voilà je connais plutôt ça et je trouve que c'est quand même très très intéressant alors dans les pratiques ordinaires des profs et des élèves alors peut-être que mais c'est pas dans ton travail mais probablement comme on est en EPS il y a la question du rapport au corps chez les ados on est au collège donc tu te rappelles en fait tu te rappelles c'est aussi le moment où par exemple les relations filles-garçons c'est une période hormonal assez particulière surtout à partir de la quatrième ou de la troisième d'après mes souvenirs et donc il y a cette dimension là peut-être qui fait que c'est pas une discipline comme les autres puisqu'on a eu déjà ce genre de débat par contre peut-être qu'une de mes petites frustrations parce que moi je suis plutôt quali c'est qui sont les enseignants qui ont accepté d'être filmés bien entendu l'âge leur expérience par exemple parce que donc ils sont enseignants réussissants donc c'est ça le concept j'aimerais rencontrer un enseignant non réussissant pour le lui dire parce qu'il y aurait un choc pour lui mais l'âge l'expérience puis comme on est en je pense en REP ou en REP plus sans doute Olivier est-ce que ce sont des enseignants qui ont choisi d'être en REP ou en REP plus ou qui ont été affectés au hasard de ce qui était arrivé au hasard des affectations post-CAPES ou etc parce que je pense que c'est intéressant aussi sur le rapport qu'on peut avoir en tant qu'enseignant à la pratique professionnelle si on est là parce qu'on a été obligé de venir ou si on est là parce qu'on a choisi de l'être une de mes filles t'as eu comme élève et prof maintenant en REP plus à Roubaix elle a choisi d'y aller donc c'est pas pareil même si c'est difficile pour elle après il peut y avoir peut-être des biais méthodologiques alors tout à l'heure quand on a vu la vidéo ça m'a un peu rassuré parce que j'ai cru voir que les gamins ils faisaient complètement abstraction du fait d'être filmé c'est le sentiment que j'ai eu mais on peut toujours faire l'hypothèse je chipote un peu que le fait que le prof ait accepté mais sache qu'il est filmé que les élèves sachent qu'ils sont filmés je pense qu'il y a des obligations liées au RGPD etc peut-être que ça ça entraîne quelques biais même si tout à l'heure ce qu'on a vu j'avais pas l'impression mais peut-être quand même je pense que tu en as conscience de ce que je suis en train de dire le comment dire alors je fais une petite parenthèse pour dire que ta présentation orale du début était vraiment super et je l'ai trouvé plus didactique que l'écrit en fait c'était vraiment presque plus tu étais peut-être plus relâché mais franchement c'était super et que tu as une capacité depuis tout à l'heure à sortir des références qui est très impressionnante parce qu'il y a une forme d'endurance mais ce qui prouve quand même que tu as une comment dire une densité de lecture et d'appropriation des savoirs de la discipline qui m'impressionne beaucoup j'y connais pas grand chose mais franchement c'est très impressionnant deux petites dernières choses comme ça mais qui sont plutôt comme des petites questions alors la première c'est autour de l'intérêt à faire des comparaisons alors ça a déjà été évoqué mais pour moi il y a quatre comparaisons qui pourraient être possibles mais je ne suis pas je ne suis pas calé donc je ne sais pas si ce que je vais dire a du sens comparaison interdisciplinaire on l'a évoqué un petit peu est-ce qu'on peut comparer l'EPS avec alors peut-être je ne sais pas la techno ou les SVT en labo par exemple je crois que je ne dis pas de bêtises je viens de voir la réaction de ma collègue après la question peut-être de la comparabilité inter-niveau collège donc élève dit difficile et par exemple EPS en LP je ne sais pas ensuite inter-établissement c'est-à-dire cette fois-ci classe dite difficile dans un établissement dit difficile et classe dite facile dans un établissement facile d'accord donc on prend l'IPS et on va aller tu peux revenir à Lille et je vais te trouver ça facilement pour voir s'il y a des non mais pour voir s'il y a des biais ou s'il y a une conception de la difficulté qui n'est pas la même etc. et puis bien sûr une comparaison ce qui serait plus difficile à faire empiriquement entre professeurs réussissants et non réussissants évidemment moi de manière un peu morbide je serais curieux de voir le filmage d'une classe qui déraille ou qui n'y arrive pas mais je pense que ce n'est pas possible à faire parce qu'il faudrait que l'enseignant accepte ou qu'il n'accepterait pas parce qu'il s'est en difficulté donc là je sais que c'est une forme d'aporie mais voilà donc ça c'est là et la deuxième question que je voulais te poser on est à l'INSPE tu enseignes à l'INSPE donc j'imagine que tu fais des cours à des professeurs stagiaires de PS pardon des étudiants voilà quel est l'apport concret de tes recherches à ton travail de formateur et éventuellement le ressenti que tu dois même tu es peut-être prof comment on appelle ça référent d'élève stagiaire tu vois le retour sur recherche action parce qu'il y a quand même une dimension j'imagine bien que ce que tu fais là te sert dans tes enseignements pour dans une comment dire dans une approche non pas simplement scientifique neutre je dis pas ça parce que ma voisine est suisse mais comment dire ne dans le sens je fais de la recherche mais mes recherches n'ont pas vocation à être utilisées mais quand même d'avoir des clés dans tes cours pour dire à tes stagiaires etc voilà un petit peu comment je vous conseille de gérer une classe dite difficile est-ce que il y a cette dimension didactique pédagogique de ton travail tu vois comme débouché en quelque sorte un peu naturel pour moi quand on fait ce genre d'études est-ce que ça marche est-ce que ça marche pas voilà quelle place ça prend voilà j'étais rapide mais merci monsieur président merci beaucoup alors moi j'ai j'ai dénombré cinq types de questions ou remarques c'est bien ça donc d'abord je voulais je voulais réagir par rapport à ce que ce que tu as dit sur l'autopoyèse et bon c'était plus un jeu de mots qui me comparait à Jean-Paul Sartre ou à Simone de Beauvoir mais au delà du jeu de mots à un moment donné si on veut asseoir au niveau les principes ontologiques d'un cadre je pense que il faut pas se louper sur les termes et si on dit autonomie ça recouvre pas le même c'est c'est un peu la même différence qu'on fait entre une notion et un concept moi là à un moment donné il fallait que je fasse état des concepts que je mobilisais même si après dans le discours j'ai essayé de les rendre vivants mais il y a des principes ontologiques donc philosophiques ou axiologiques qui me semblent importants comme base de la discussion mais mon collègue m'avait déjà fait remarque à ce sujet ensuite je me situe dans les pragmatismes ou les bricoleurs pourquoi pas ça me va tout à fait ça me va tout à fait ça va avec la situation que j'ai pris de Deux-Certot et ça va un petit peu avec un grand champ des philosophiques des mix-méthodes qui est reconnu comme des pragmatiques et l'ancrage de Gallagher ou de Dewey ou de Peirce vont complètement dans cette lignée-là maintenant j'apporterai une petite nuance parce que je ne partage pas ce que Fayard-Aben appelle le tout est bon parce que finalement dans la théorie anarchique de la science ou de la construction de connaissances toutes les méthodes utilisées sont considérées comme bonnes dans la mesure où elles génèrent du résultat et lui son créneau c'est de dire finalement il y a des grandes inventions qui ont été faites par hasard et alors je ne suis pas dans cette lignée-là et tout n'est pas forcément bon il faut certaines cohérences et il y a un petit ouvrage que je trouve assez formateur en particulier pour ceux qui rentrent dans la recherche c'est celui de Chalmers c'est qu'est-ce que la science et qui parle d'inductivisme naïf et pour moi un inductivisme non naïf c'est un inductivisme qui se base sur des théories et un cadrage théorique et donc méthodologique assez costaud et cohérent cohérent Descartes disait que la méthode n'existe pas sans la théorie ensuite sur les sociologies des pratiques professionnelles j'ai aucun problème de me sentir très proche avec ça parce que finalement les grands champs disciplinaires de la psychologie de la sociologie quand je vois ce qui est produit dans la micro-sociologie je trouve qu'il y a des choses qui nous rassemblent et c'est pour ça que le positionnement que propose Thoreau en 2006 dans son ouvrage Cour d'action méthode développée entre un collectivisme qui pourrait être proche de la sociologie et un dualisme l'entre-deux me parle me parle et mise en théorie des pratiques ordinaires ça me fait penser à l'ouvrage de Javaud qui est qui s'appelle La futilité ou Prendre le futil au sérieux prendre le futil au sérieux ou alors tu avais c'était Becker avec les Jazzman mais c'est aussi les fumeurs de marijuana et l'ouvrage c'est Outsiders et finalement c'est en fonction alors moi je le traduis comme ça je ne sais pas s'il serait d'accord Howard Becker avec ça mais en fonction du monde dans lequel je vis je peux être considéré de l'extérieur comme un Outsiders ou dans mon monde c'est les autres qui sont des Outsiders et ça on a exactement la même chose avec les enfants et les encore les quelques enseignants qui sont restés là et qui ont tenu la distance quand ils interviennent face aux élèves et que l'élève il fait non non mais c'est pas moi monsieur c'est pas moi qui ai commencé parce que dans leur monde dans leur conception de ce qui s'est passé dans la classe c'est vraiment pas eux parce que s'il a poussé c'est que l'autre il avait poussé avant et ça rentre dans un processus qui dépasse juste qui dépasse juste l'action là que le prof a vue et même dans ces mêmes sociologies toute l'école de Chicago par exemple Vacavant Corse et âme je trouve que ça résonne bien avec les travaux voilà voilà sur ce point après sur les vigilances les biais alors accepter d'être filmé tout à fait ça on est fortement conscient de ces approches là qu'on veut essayer de recueillir une action située dans un contexte et de ne pas la dénaturer d'ailleurs ça pose le problème de quand j'adapte ils ont fait ça à Rouen des conditions d'escalade particulières je transforme l'environnement et donc c'est pas exactement des simples cours d'EPS et donc pour cela le protocole c'est comme font les anthropologues c'est d'abord une présence habituée à la présence puis après on met la caméra mais on la branche pas parce que c'est ouais je représente etc et puis après jusqu'à ce qu'elle devienne transparente et nous bien sûr c'est ce que j'avais tenté pour répondre à madame Lantillon sur à un moment donné les verbalisations interruptives ça remontre une présence et donc ça dénature un peu leur comportement donc oui ça c'est contrôlé donc en effet ça peut être biaisé c'est contrôlé autre point sur le type d'enseignants alors qui n'est pas réussissant qui est réussissant alors bon je ne vais pas rentrer dans les critères de sélection de ces enseignants là sachant que je vais je vais redire deux choses qui me tenaient à coeur c'est le rapport au métier mais le rapport au métier qui peut être sur je suis volontaire pour aller dans ce milieu là pour enseigner dans ce milieu là oui mais après il y en a qui peuvent être catapultés et qui ont un rapport au métier qui est positif donc il y a différents aspects qui rentrent en compte et mais on voit souvent des leçons qui ne tournent pas et ça peut être aussi intéressant à décortiquer ou à voir quand ça ne tourne pas qu'est-ce qui a fait quand on étudiait la dynamique des déviances et des pics de déviances etc. qu'est-ce qui a généré ça et comment ça s'est régulé donc tout ça oui on en voit et oui je disais qu'il y avait une souffrance au travail et même David Kirk dans son dernier ouvrage de 2020 sur la précarité de ces milieux là il montrait qu'il y avait des burn-out des enseignants et que et donc un profond mal-être et ce mal-être se traduit qu'ils ne se sentent pas capables de faire leur métier je ne vais pas aller encore dans le développement mais ça me paraît ce n'est pas si trivial de dire des enseignants réussissants il n'y en a pas tant que ça qui se sentent en situation de réussite dans ces milieux là il me reste donc deux questions celle de la comparaison et celle de l'enseignement la comparaison ben voilà il y a différentes échelles j'aurais pu faire une analyse multiniveau par rapport à ça l'échelle interdisciplinaire interniveau inter-établissement ou inter-enseignant donc sur interdisciplinaire je pense qu'il y a des choses qui sont transposables même si je parle avec des pincettes parce que je n'ai pas fait ces recherches là mais avec d'autres enseignements il y a des recherches qui se croisent vraiment le travail par atelier par exemple qu'on a développé on a fait pas mal de recherches en EPS on le retrouve dans d'autres disciplines ou même je pense à un écrit un vieil écrit de Coneil et Jacobin sur le poste de travail en cuisine et les interactions avec l'environnement ben ça ça fait écho avec certains de nos résultats de recherche interniveau interniveau j'abonde dans ce sens et même Amina Girard elle a fait ses études en LP en LP pas n'importe quelle LP parce qu'il y a une grande diversité qui est un des spécialistes de ces questions là il met en évidence que bon ils ont un parcours cabossé globalement ça c'est un constat récurrent mais entre un LP hôtellerie et un LP métallurgie lourde c'est pas les mêmes et donc elle elle les a séparés par rapport au non choix c'est à dire que finalement les filières où ils se trouvent par défaut parce que finalement ou ils ne savaient pas dès le début et donc ils sont mis où personne ne veut aller ou la filière qu'ils voulaient prendre ils n'ont pas les notes qu'il faut et donc ils se retrouvent là et donc oui on peut retrouver ces mêmes problématiques ou ces mêmes réflexions en lycée professionnel inter-établissement facile difficile alors c'est je je suis pas fan non plus du mot difficile c'est pour ça qu'à chaque fois je mets des guillemets et que même verbalement je dis difficile parce qu'ils abergent ils abergent un anti une grande chercheuse en sciences de l'éducation a mis en évidence pour rebondir sur l'ouvrage de pratique périphérique non l'école de la périphérie de Van Zaten elle a assez critiqué parce qu'elle utilisait le mot difficile et elle la critique elle en fait elle fait difficile pour un chercheur ça ne veut rien dire d'accord et c'est pour ça que moi j'ai mis deux aspects derrière le mot difficile la guillemet elle renvoie à l'institution circulaire de 2010 déclare collège lycée ambition innovation réussite qui disait ces établissements concentrent le plus de difficultés en termes de violence et de climat scolaire mot à mot donc ça c'est institutionnel et après c'est aussi ces guillemets renvoient aux acteurs et les acteurs c'est les enseignants mais le personnel éducatif ensuite ensuite bien sûr comment je transpose ça dans mes cours je pense que j'ai la chance de faire des recherches qui sont vraiment en adéquation avec ce que j'enseigne et ça nous coûte parce que ce double travail n'est pas évident mais c'est assez riche et dans la formation à et par la recherche des étudiants on peut retrouver cette démarche de recherche d'ailleurs il y a il y a un ouvrage qui est en train de sur l'analyse des pratiques pour aider du groupe AEPS pour aider les enseignants à utiliser des méthodologies de recherche pour comprendre ce que vivent les élèves pour être empathique alors c'est un bien grand mot et c'est connoté scientifiquement mais je ne me réfère pas qu'à Rogers quand je parle de l'empathie c'est pour comprendre ce que vivent les élèves et pour utiliser certains je ne vais pas dire outils mais certains conseils qu'on utilise dans nos méthodologies pour réussir à accéder à l'expérience des élèves et quand on arrive à comprendre ce qui lui pose problème dans ses apprentissages ou à comprendre ce qui fait qu'il dévie on est un meilleur enseignant donc oui il y a une transposition directe et en termes de méthode en général mais aussi en termes de connaissances il me semble je n'ai pas été trop long monsieur Adé c'est parfait alors le président va se donner la parole alors Olivier merci de m'avoir invité à ce jury et puis surtout de m'avoir accordé toute ta confiance pour lors de l'expertise initiale de ton travail alors tu nous présentes aujourd'hui donc une synthèse de ton parcours scientifique une synthèse très cohérente mais qui surtout pour moi met en avant une signature scientifique une signature scientifique pourquoi ? bien parce que tu as un terrain d'études privilégié il y a un concept que tu souhaites investiguer et cette investigation tu l'as fait dans un cadre théorique et méthodologique qui est maîtrisé et tu cours une ambition qui est d'enrichir un programme de recherche alors moi c'est plutôt sur ce dernier point que je souhaite échanger avec toi et notamment en te posant trois questions assez assez ciblées et deux questions en lien plutôt avec la convergence paradigmatique parce que forcément tu souhaites enrichir un programme dans lequel je suis très impliqué d'ailleurs souvent à tes côtés et donc il faut qu'on débatte au sein de notre propre famille et la dernière question sera plutôt relative à ce que tu vises au final et j'ai bien aimé la question de Gilles quand il t'a interrogé sur pourquoi les méthodes mixtes quoi et donc je reviendrai un petit peu là-dessus alors d'abord sur la une première question sur la cohérence paradigmatique alors tu le dis bien page 134 la congruence n'est pas binaire mais plutôt basée sur un degré de partage alors cette notion de degré de partage elle reste quand même à l'appréciation des chercheurs et je suis le premier à le dire parce que effectivement comme tu le sais très bien je parle dans mes écrits de convergence paradigmatique notamment on établit une convergence ou on accepte une convergence paradigmatique entre les approches inactives et les approches écologiques dynamiques ce qui me permet de conduire mes travaux avec Ludovic Seffer entre autres et je me suis dit mais quand on a l'ambition comme toi ou plutôt l'audace parce que c'est ce qui te caractérise je m'attendais à ce que tu ailles jusqu'à proposer une nouvelle définition de l'observatoire du cours d'action parce qu'en fait d'un côté tu es capable de justifier fort bien pourquoi tu mobilises tel outil telle méthode parce que il y a un degré de partage ou degré de convergence avec les hypothèses fondatrices mais par exemple jamais tu nous dis ce qu'il pourrait être irrecevable inacceptable et quand on a l'ambition d'enrichir un programme de recherche notamment par les multi-méthodes est-ce qu'il ne faudrait pas que tu t'engages aussi dans une réflexion qui nous servirait à nous tous membres de cette communauté pour définir les limites de l'observatoire de ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas en termes d'articulation avec d'autres outils de méthode bref pour reprendre une expression qui nous est chère peut-être définir un observatoire opérationnellement clos donc ça c'est ma première question sur la cohérence paradigmatique merci pour cette question qui est ardu et je vais essayer de répondre en trois points à cette question alors je suis d'accord sur le côté binaire d'ailleurs j'ai évolué grâce à ton rapport sur finalement il y a convergence ou il n'y a pas convergence non mais il y a des degrés de ressemblance dans les hypothèses de substance de la catos maintenant définir un observatoire je vais premièrement un peu me poser en opposition avec ce que je viens de dire opérationnellement clos parce que finalement nos théories s'inscrivent dans des théories de la complexité et on peut s'appuyer sur sur les écrits par exemple de l'introduction à la pensée complexe donc Edgar Morin qui présente vraiment toute théorie qui appréhende la complexité comme quelque chose qui est ouvert et donc la fermeture a priori sur des principes même si ça me paraît ici et maintenant assez pertinent ça ne va pas avec la philosophie de la complexité d'ailleurs Ludovic et toi il me semble que vous travaillez pas mal sur de Rosnay le macroscope en disant que le microscope étudie l'infiniment petit téléscope étudie l'infiniment grand et le macroscope étudie l'infiniment complexe il a cette même vision d'ouverture donc voilà c'est juste peut-être sur le mot je ne fermerai pas après mon deuxième point c'est qu'est-ce que l'observatoire dans le programme de recherche du cours d'action déjà je trouve que par rapport à d'autres champs de recherche on est beaucoup moins sur une description sur on est beaucoup moins précis par exemple de ce qui est fait par Vermerch en psychophénoménologie qui n'est pas si loin de nous mais eux ils écrivent des bouquins sur l'entretien d'aspicillation un gros bouquin où ils disent que pour accéder à la conscience pré-réfléchie il faut mettre en position de parole incarnée quand il lève le regard et tout il y a des choses qui sont très précises sur l'observatoire et sur les méthodes d'accès à cet observatoire et nous de ce point de vue là on reste assez ouvert alors pourquoi on aurait cette posture là il me semble c'est que notre héritage de l'ergonomie cognitive Thoreau qui vient du CTA mais comme je l'ai dit précédemment et Artémis j'ai vu qu'elle était connectée qui travaille sur les centrales nucléaires et bien à un moment donné tu ne peux pas faire la méthodologie nickel comme on voudrait la faire et donc c'est plus des grands principes que des qu'un détail très précis de comment doit être l'observatoire et ça ça m'amène ça m'amène à mon dernier point qu'est-ce que serait la limite alors d'un côté ça me parle parce que ça renvoie à ce que les épistémologues des sciences appellent les bordures les frontières d'un cadre mais après pour moi c'est difficile de de déterminer ces frontières là parce que ça dépend de l'avancée qu'on a sur des principes ontologiques par exemple récemment comment il s'appelle Guillaume Azema Guillaume Azema a montré par A plus de mon point de vue j'étais convaincu par A plus B que les techniques d'ethnographie et d'ethnologie s'ancraient pleinement dans le programme de recherche du cours d'action alors que Jacques Thoreau les avait refusés ne considérez pas c'est pareil et même notre collègue réunionnais qui travaille sur la théorie du don en retravaillant sur sur des articles fondamentaux sur MOSS arrive à montrer quelques points de convergence donc je ne saurais pas trop répondre et finalement ça me fait penser à un article qui avait été publié par Jacques Soury et Philippe Vérune dans le revue française de pédagogie pour l'activité collective mais tu vois le lien c'est qu'il disait que c'est difficile de dire quand elle est plus collective on dit que c'est une totalité constamment dé-totalisée mais quand est-ce qu'elle n'est plus collective ou qu'est-ce qui fait ses liens et il avait parlé de points d'articulation et je trouve que cette notion de points d'articulation ou de points de convergence sur les hypothèses de substance peuvent être un pas en avant et c'est pour ça que je ne suis pas allé jusqu'à là sur l'observatoire et même si je te partageais là je travaille avec Bernard Andrieu de Courant on prépare un article pour GMMR donc Journal of Mixed Methods Research sur sa modélisation sur l'incomment sur la habilité et pour voir le niveau d'exportation de concepts et les seuils d'exportation et les rayons d'exportation il y a des choses que je ne maîtrise pas encore et c'est vrai que là pour tout avouer pour la présentation orale et ainsi pour le document j'ai préféré développer des choses plutôt stables et réserver la discussion pour entre nous voilà merci pour cette première réponse mais je pense peut-être qu'on devrait nous tous aller plutôt vers la recherche d'îlots de cohérence paradigmatiques qui me semble peut-être quelque chose à fouiller mais on en rediscutera ensemble alors la deuxième question j'ai trouvé que dans ton travail il y avait un point paradigmatique qui était resté un petit peu dans l'ombre pas trop développé c'est celui de la validité écologique du recueil des données alors la validité écologique du recueil des données elle est quand même bien mise en avant par taureau notamment page 90 méthode élémentaire que ça m'a donné l'occasion de relire un petit peu pour préparer cette soutenance et tu sais très bien que quand on fait des mixtes méthodes on est parfois amené à importer des outils pour recueillir des données qui nécessitent des contextes de pratiques différents par exemple tu connais mes travaux on articule des données phénaux avec des données biomécaniques donc on a des centrales inertielles des capteurs de mouvements et ça ça nécessite des conditions de pratiques différentes toutefois on essaie autant que faire se peut de préserver cette validité écologique en mettant en avant soit ce qu'on appelle des situations écologiques ou des situations expérimentales écologiques ou des situations écologiques contrôlées alors pourquoi je te dis ça parce que j'ai une petite réserve par rapport à l'usage des questionnaires voilà je savais que t'allais sourire parce qu'on se connait bien et je trouve que quelque part j'attends d'être convaincu tu me connais je suis un garçon ouvert et je trouve que le questionnaire en fait n'a pour moi pas de validité écologique parce qu'il ne peut pas retranscrire la dynamique de l'histoire vécue le questionnaire ne peut pas avoir de validité écologique parce que par les occurrences catégorielles qu'il propose il cloisonne il freine il limite il paralyse l'expression de l'expérience vécue dynamique et donc encore une fois sans trop développer j'aimerais que tu ce qui m'intéresse c'est j'aimerais que tu me dises selon toi au regard de l'expérience que tu as de l'usage de l'importation de ces questionnaires comment tu envisages cette notion de validité écologique ok merci pour cette question qui en effet n'est pas évidente alors je vais je vais d'abord donner un point de vue parce que je pense qu'il peut y avoir il y a deux formes de viabilité écologique il me semble dans le discours premièrement viabilité écologique par rapport à l'environnement qui est classique qui est écologique c'est à dire que quand je vais dans la classe ça je respecte cet environnement là ce qui est moins respecté quand vous faites vos recherches sur en aménagement l'espace ou même en rajoutant des centralisatiels ou des capteurs de force qui dénaturent un petit peu cette activité écologique donc c'est cet aspect là mais toi parce que moi quand j'entends des viabilités écologiques je pensais plutôt à ça mais tu m'amènes sur sur finalement le questionnaire sur ces limites en termes d'accès à l'expérience et là oui je ne prétends pas que ça va tout sauver mais non tu dis que c'est de mon point de vue tu dis qu'on ne peut pas avoir accès à la dynamique oui la dynamique in situ là vu que ça va être une croix mais le fait d'avoir ce qu'il a d'avoir recueilli le questionnaire à un tenté puis de manière répétée ça rend compte d'une dynamique temporelle alors pas la même on n'est pas sur la concaténation des composantes du signe un autre élément qui est très limitatif du questionnaire c'est que ça oriente les questions et nous on essaye dans nos questionnements sur l'entretien de nos confrontations de ne pas orienter de dire qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que tu fais donc de lui faire décrire pour réussir à accéder au pourquoi mais une fois de plus là il y a un accompagnement une adaptation de ces questionnaires l'adaptation c'est qu'on les contextualise donc c'est pas le questionnaire qu'est-ce que tu penses du soutien social de l'enseignant en général c'est là dans cette leçon en particulier comment tu as vécu et donc on fait le pari que l'activité de remplissage du questionnaire donc on est d'accord que c'est pas l'activité en classe c'est l'activité dans le remplissage du questionnaire mobilise son vécu donc refait vivre comme l'autoconfrontation une expérience proche de l'expérience passée qu'il convoque donc juste après pour faire sa croix ok maintenant donc ça pour moi donc ça dans le cours d'expérience la dynamique on peut l'avoir à une autre échelle mais pas à ce grain fin et après c'est vrai que tout seul ça peut avoir ses limites mais ça peut avoir son intérêt si on le croise c'est-à-dire que si on voit ah là il y a une grosse variation c'est Guillaume Escalier dans un autre cadre sur des entretences de conversation liées à l'anthropologie culturaliste qui utilise ces questionnaires-là et lui il prend quand ça score haut quand ça score bas pourquoi ? parce qu'il dit qu'à un moment donné lui qui analyse l'expérience s'il y a ces extrêmes c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé il y a une expérience qui a été vécue alors c'est un autre cadre mais voilà il le mobilise comme il appelle ça comme accès à l'expérience supplémentaire ou quelque chose comme ça donc pour moi oui le questionnaire selon des conditions très particulières permet d'accéder à une partie de l'expérience maintenant si on a des données des résultats questionnaires et des résultats autoconf dans ce qu'on a appelé l'articulation des données le niveau d'accès à la conscience réelle effective sera plus haut dans des entretiens d'autoconfrontation que les questionnaires donc la prévalence la relation de subordination sera de ce point de vue-là mais vu qu'il y a des adéquations de ce questionnaire contextualisé au postulat du cours d'action on peut l'utiliser et cette action de remplissage de questionnaires est une action qui se rapproche de remise en situation même s'il y a des orientations ok une dernière question et je vais donc comme je l'avais annoncé surfer sur la question de Gilles qui à un moment donné te pose la question pourquoi les MMR ta réponse a été pour l'ouverture alors tu as fait référence au grand Edgar Morin et effectivement ton travail de chercheur comme beaucoup ici s'inscrit dans le paradigme des sciences de la complexité et par rapport à ça j'ai eu l'impression à la lecture de ton document que la présentation de tes perspectives de recherche ou plutôt l'effet de présentation de tes perspectives de recherche laisserait penser que l'usage du multiméthode est un moyen pour toi d'aller investiguer le concept de viabilité à travers des focales différentes à travers des échelles différentes ou pour aller catégoriser des variétés des diversités dans la viabilité et il me semble que là s'opère un décalage avec la grande quête des sciences de la complexité qui ne vise en aucun cas à raffiner un objet de recherche mais au contraire à essayer de synthétiser une complexité c'est à dire que effectivement l'objectif des sciences de la complexité c'est de proposer au regard d'un phénomène complexe une vision macroscopique d'un phénomène et donc ma question c'est ce que tu fais de l'usage de multiméthode est-ce qu'effectivement c'est pour aller rendre compte de l'épaisseur d'un objet d'étude en l'occurrence la viabilité des situations collectives est-ce que c'est pour inventorier une diversité ou est-ce que c'est pour proposer travailler à ce que Saint-Hercher appelle une modélisation mais au sens vraiment scientifique de modélisation ou alors à proposer comme on essaie modestement de travailler là-dessus des synthèses macroscopiques à travers par exemple tu le sais très bien les clusters phénoménologiques qui pourraient d'ailleurs devenir j'ai eu cette idée dans le train en revenant parce qu'on a le temps de réfléchir en venant de Normandie des clusters phénoméno-comportementaux aussi donc je te repose la question que t'as proposé Gilles les multiméthodes pourquoi faire sachant que n'oublie pas tu t'inscris quand même dans le paradigme de la complexité est-ce que tu vas travailler aussi à essayer de dire à un moment donné voilà ce que c'est qu'une viabilité dans une configuration d'activité collective dans l'enseignement qui permettrait d'avoir effectivement de ramasser les trois indicateurs sur lesquels tu travailles à savoir l'identité les conditions et puis la déstabilisation essayer de ramasser tout ça dans une vision macroscopique alors là je partage complètement et si ma réponse à la question de Gilles c'était l'ouverture oui mais pas que donc je reviens et moi j'avais pas entendu ça comme réponse mais ou peut-être c'était trop rapide donc oui l'ouverture c'est un premier niveau maintenant c'est aussi investiguer différentes réalités d'un phénomène tu vois et ce qui invite c'est ce que Thoreau appelle les multi-méthodes et c'est en s'appuyant sur le père étoile de Varela qui l'a fait retravailler ceci et conséquences et cause de cela donc pour voir le degré de perméabilité entre les différents niveaux donc ça juste avec notre observatoire habituel basé sur des autoconfrontations on n'a pas les outils nécessaires pour voir ces différents niveaux ou pour appréhender embrasser cette dynamique tu vois ah dynamique moi je travaille sur les classes même si c'est limite à 25 élèves il y a souvent 20 élèves 20 élèves 20 autoconf multiplier toute l'année c'est pas possible donc au niveau pragmatique et après et même si on pouvait le faire comment comment tu fonctionnes tu mets tous les récits d'expérience en face à face donc c'est assez difficile et je trouve que justement je suis assez je suis assez d'accord avec ce que tu proposes aussi comme autre voie alors moi ma réponse c'est ouverture c'est différents niveaux approche multiniveau et en fonction de l'objet d'étude que tu recherches il me semble que la viabilité nécessite un multiniveau l'activité collective nécessite un multiniveau d'accord et la troisième réponse c'est oui c'est très intéressant d'avoir ce que certains appellent les simplex tu sais c'est un élément pour moi comme la viabilité à la question de Gilles j'aurais pu répondre en quoi la viabilité est intéressante plus que que le la variation ou l'instabilité des situations d'apprentissage et bien la viabilité est un simplex de ce qui se passe dans la classe c'est l'UCRIA qui dans le cadre de l'EPS de l'enseignement avait réutilisé ce terme et ce que vous faites avec Ganacho le doctorant sur sur les fouilles de données et sur les dendrogrammes les dendrogrammes ça c'est très intéressant de mon point de vue parce que on garde cette complexité d'accord et on permet une synthèse grâce aux méthodes mixtes mais il me semble que Gilles Kermarek fait un petit peu ça quand il le transforme quand il quantative ses données qualitatives quand il transforme en nombre ses données qualitatives donc oui c'est important oui c'est pas évident parce qu'on se réclame de la complexité mais on a vu que souvent dans mes recherches dans nos recherches on se base sur une composante souvent les préoccupations parce que c'est ça qui va organiser l'action mais pas que et donc là trouver utiliser les multiméthodes pour rendre compte de cette complexité en éléments synthétiques oui ça paraît complètement intéressant merci beaucoup Olivier juste avant de passer le micro à ma collègue je voulais vraiment te remercier pour tout ce que tu fais au sein du programme de recherche parce que tu es à la fois un passeur un passeur dans le sens où ton engagement passionné embarque derrière toi des étudiants des collègues profs d'EPS qui ont envie de te suivre dans ce programme de recherche du cours d'action tu es aussi un diffuseur parce que tu as une activité scientifique remarquable mais aussi tu vulgarises et donc tu dissémines auprès des professionnels tous les résultats de notre programme de recherche et enfin tu es un sacré rassembleur parce que chaque année tu t'évertues à rassembler dans des séminaires qu'on appelle dans notre langage les zinzins des anciens comme nous des jeunes chercheurs des futurs chercheurs et tu es pour moi et je pense pour nous un élément vraiment moteur indispensable maintenant de ce programme de recherche merci merci Olivier pour ta présentation et pour les réponses aux questions des collègues et je dois dire qu'à titre professionnel à titre personnel je suis vraiment ravi de te voir soutenir ton habilitation à diriger des recherches aujourd'hui alors j'ai trois questions volontairement provocatrices et une ou deux questions un peu plus générales en fonction du temps qui restera donc la première tu as dit quand tu utilises des méthodes mixtes ou des multiméthodes il faut qu'il y ait une articulation des méthodes et des théories ma question elle porte sur les théories pour les articuler tu as dit il faut qu'il y ait un degré de congruence épistémologique entre les théories ok le cours d'action il a quand même un objet qui est très très large s'intéresser à l'expérience vécue d'un individu donc ma première question provocatrice c'est est-ce que finalement le cours d'action on peut l'utiliser avec n'importe quelle théorie parce que justement son objet est large je réponds tout de suite ok et ben non je rejoins un petit peu c'est peut-être le reproche la remarque que m'a fait que m'a fait David sur finalement est-ce que ça laisserait pas croire ça qu'on peut l'utiliser avec tout non parce que sur les postulats comme le dit la catos sur l'accès à l'expérience et sur l'autopoyèse il y a une considération du monde que ne partagent pas toutes les recherches et certaines recherches expérimentales qui considèrent qui ne prennent pas du tout en compte cette cette valence expérientielle et qui voit le monde comme quelque chose d'existant et que l'être humain doit s'adapter à ce monde donc là il ne peut pas y avoir congruence par rapport à ça donc oui il y a des éléments de divergence après je trouve que dans tous les cas ça mène à des débats sacrément intéressants et qu'on a du mal à voir en colore qu'on ne les a pas c'est pour ça qu'on organise des séminaires entre nous pour justement avoir ces débats là et je trouve que le CNRS avec le réseau thématique éducation plurisciplinaire amène ces débats là et ne pas je parle de ça parce que je connais il y a certainement plein d'autres choses comme sphère Provence etc qui 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 ne prétend pas une plus-value d'une recherche par rapport à l'autre mais qui nécessite de reposer les bases et à des moments donnés non on ne va pas pouvoir on ne va pas pouvoir converser parce qu'on n'a pas la même vision du monde voilà deuxième question elle porte plutôt sur les méthodes ce coup-ci on se rend compte dans différentes recherches là qu'on montre dans l'empirique que comme on a un plateau expérimental tout le monde veut faire maintenant de l'électroencéphalogramme de mettre de l'eye tracking sur les profs sur les élèves et en fait sans avoir forcément le background théorique derrière et donc on pourrait se poser la même question et faire le même constat avec les entretiens d'autoconfrontation qui permettent finalement d'amener des données que les collègues qui ne sont pas spécialistes ne peuvent pas avoir accès à ces données là donc moi ma question c'est quelles précautions tu prends en tant que chercheur et en tant on l'espère futur habilité à diriger des recherches quelles précautions tu prends en tant que chercheur pour éviter d'être considéré finalement comme un outil qui apporte des données complémentaires alors j'entends complètement cette remarque que oui l'outil les outils la méthode d'autoconfrontation est assez alléchante parce qu'elle permet d'accéder à des composantes qui est de l'expérience que d'autres méthodes ne peuvent pas utiliser maintenant deux points là-dessus premièrement je trouve qu'à l'heure actuelle en tout cas dans le champ français ou francophone l'autoconfrontation c'est un peu galvaudé donc on met face à une image ça s'appelle l'autoconfrontation et c'est basé sur différentes théories et par exemple l'autoconfrontation de Clos c'est une théorie développementaliste et donc ça n'a pas du tout le même objet il considère l'activité qui est vécue qui ne peut pas être revécue donc il faut créer l'autoconfrontation c'est un outil de développement donc il s'appelle ça l'activité au carré et ça nécessite en tout cas l'autoconfrontation de Thoreau nécessite des méthodologies très précises et très contraignantes pour éviter tous les biais que l'on connait du langage parce que juste le langage ça amène à des structures d'attente le langage amène une désarriabilité sociale le langage amène des effets de conformisme etc et donc qui doivent être contrôlés par nous on contrôle par une description et par différents procédés donc ça c'était mon premier point oui mais attention toutes les autoconfrontations ne se confrontent pas maintenant non ce n'est pas qu'une méthode c'est aussi une théorie et la théorie qu'il y a derrière du programme de recherche même méthode théorie paradigme programme de recherche permet d'avoir une une vision de l'activité humaine alors je ne vais pas dire autopoïétique mais autonome par rapport à une situation qui est beaucoup plus riche qu'une simple méthodologie maintenant je vais avouer dans certaines recherches où je suis papillage je ne suis pas porteur de ces recherches j'apporte que ma méthodologie et je n'apporte pas le cadre et je collabore à certaines recherches comme ça pour le moment c'est un peu ce que je fais dans la chaire Active Haging où j'apporte une méthodologie mais je n'apporte pas encore le cadre qu'il y a derrière troisième question volontairement provocatrice c'est par rapport là aussi à la méthode il y a de nombreux travaux en psychologie sociale qui montrent que n'importe quel participant à n'importe quelle étude scientifique il est confronté à la menace d'évaluation sociale c'est-à-dire la peur d'être jugé négativement par autrui et ça ça a été prouvé même dans des études par questionnaire où les participants répondaient de manière totalement anonyme et donc là finalement on se retrouve avec une méthodologie l'entretien d'autoconfrontation on est confronté à sa propre image ce qui est déjà pas facile et en plus avec un chercheur ou une chercheuse à côté qui pourrait même s'il y a toutes les précautions bien entendu qui sont prises être considérées comme une menace pour le participant donc ma question est la suivante est-ce que finalement avec ces méthodologies d'entretien d'autoconfrontation il n'y a pas un risque fortement élevé d'avoir un biais de sélection c'est-à-dire d'avoir soit des enseignants réussissants si je reprends les termes qui étaient évoqués tout à l'heure donc uniquement des enseignants réussissants des enseignants se croyant réussissants ou des enseignants qui finalement ne sont pas touchés par ces phénomènes-là c'est-à-dire que est-ce qu'on peut tirer si je formule différemment des conclusions sur les enseignants de milieux difficiles alors que peut-être ceux qui participent aux études c'est ceux qui déjà acceptent de se voir et de se faire voir par le chercheur sur les vidéos Alors en effet c'est un vaste débat cette histoire finalement de biais liés aux entretiens d'ailleurs il y a beaucoup de théories scientifiques qui ne passent pas du tout par l'entretien et là aussi tu aurais pu évoquer les effets structurants du langage qui va biaiser complètement ce qui est dit par exemple quand on pose une question pourquoi ça ramène à une notion de justification et donc qui n'est pas ce qu'il a vécu forcément et c'est une justification donc c'est la menace d'évaluation sociale mais c'est aussi la structure d'attente donc en effet il y a différents biais que nous essayons de contrôler de plusieurs manières premièrement premièrement déjà ils sont confrontés à leur propre image alors tu mettais en évidence que ça pouvait être un problème on connaît tous les problèmes de l'autoscopie mais comme la question qui m'avait été posée précédemment sur finalement qu'on arrive dans une caméra avec une caméra dans une classe qu'est-ce que ça va structurer derrière est-ce que ça va pas transformer l'activité quand on commence à interroger la vidéo au début il va y avoir une position de défiance vis-à-vis de ça d'ailleurs avec Isabelle Jouin et Jérôme Guérin on avait écrit un chapitre d'ouvrage qui s'appelle intitulé du corps vécu au corps décrit chez les élèves en difficulté scolaire et on avait fait une recherche qui avait montré que l'autoconfrontation ça passait d'une position de défiance qu'est-ce qu'il veut ou je me méfie d'ailleurs Jérôme Guérin dans sa thèse ou dans un ouvrage dans un article dans RFP qu'il avait écrit avait montré qu'il y avait un enseignant RIF qui faisait les autoconfrontation avec les enseignants et un chercheur qui faisait les autoconfrontation avec les élèves pour pas qu'il y ait cette défiance après un sentiment d'extériorité c'est-à-dire oh je me vois j'étais mal coiffé j'ai pas belle je suis pas belle ou je suis pas beau oh ben mon copain s'est rigolé ce qu'il fait donc ça c'est pour ça que les relances dans la conduite de l'entretien sont très importantes pour amener à non mais ok dis-moi ce que tu fais d'accord et d'ailleurs on l'avait bien expliqué dans Job Journal of Visual Experimentation sur que ça nécessitait des méthodologies très cadrées et ça pour éviter cette extériorité et après il y avait un engagement hétérogène donc temps en temps on accédait à y se livrer de manière authentique puis un engagement qu'on avait qualifié de mimétique alors c'est rare qu'on obtienne systématiquement après on va trier les données qu'on obtient et dans tous les cas il y a une posture qu'on essaye d'avoir en reprenant le niveau de langage de la personne qui est interviewée c'est assez connu dans les entretiens compréhensifs on essaye de contractualiser dès le début en disant ça ça t'appartient si tu ne veux pas que ça soit diffusé ça ne sera pas diffusé on n'en parlera pas à l'enseignant etc et après on leur explique en gros comment ça se passe et finalement c'est toi qui détient le savoir moi je veux savoir comment tu vis les choses et là s'il commence à partir on crée de la controverse en le ramenant à la vidéo et donc c'est là où on contribue à cette habitude d'accord donc voilà pour la partie entretien et comment on contrôle ce qui est bien connu la menace d'évaluation sociale comment on essaie de la contrôler pour éviter que ça soit un bien après l'autre l'autre élément tu tu avais il me semble poursuivir la réflexion en disant finalement les personnes que tu entretiens dans les recherches où ils sont volontaires mais c'est seulement ceux qui auront des rapports positifs à eux-mêmes d'accord alors là j'ai j'ai fait différentes recherches et de temps en temps c'était désigné mettons quand on choisissait spécifiquement c'était l'enseignant qui choisissait ou on demandait s'il était d'accord avec l'élève ou l'enseignant de faire la recherche donc oui c'était pas lui qui se proposait donc il y a déjà ça et deuxièmement ça rejoint un peu une des remarques qui avait été faite c'est que il n'y a que des enseignants réussissants parce que les enseignants en difficulté on ne va pas y accéder dans nos entretiens ou dans nos échanges ainsi il y en a beaucoup qui sont en difficulté là encore il n'y a pas longtemps une Samantha Costa qui travaille avec moi sur les émotions elle me dit le gamin il s'est mis à pleurer parce qu'il vit des choses difficiles donc il ne faut pas croire qu'on maîtrise qu'on n'a que de la réussite ou que ces aspects là une dernière question puisque le temps avance vite tu nous as présenté ton parcours professionnel tu nous as présenté tes avancées en recherche à la fois d'un point de vue théorique et méthodologique ma question générale est la suivante en quoi ce parcours tu penses qui va te permettre si le jury le décide bien entendu de pouvoir diriger seul des recherches alors qu'est-ce qu'il faut je vais retourner la question parce que je n'ai pas une réponse directe à apporter qu'est-ce qu'il faut pour diriger seul des recherches il faut déjà avoir des intérêts sur des objets d'études et se spécialiser un petit peu dans des objets d'études pour ne pas avoir à refaire toute une revue de littérature systématiquement d'ailleurs ça a été une des remarques que tu avais fait toi-même dans ton HDR en montrant finalement je suis spécialiste de 3 à 4 théoriques et j'ai dû repartir de zéro à chaque fois ça c'est pas forcément conseillé donc une maîtrise d'un cadre puis après ce qui amène c'est quoi maîtriser un cadre c'est aussi le faire évoluer ou réfléchir à ses bordures donc ça c'est le deuxième aspect qu'est-ce qu'il faut encore pour développer seul des recherches et bien moi je dirais que non il ne faut pas développer seul des recherches et qu'il faut le travailler en partenariat avec d'autres personnes parce que collectivement souvent on a plus d'idées que seules et en plus c'est d'autant plus crucial dans l'apport des multiméthodes c'est parce que si je veux travailler à un moment donné avec le même cos sur des outils qui vont décrire une échelle supra du climat motivationnel de la classe et bien je vais devoir travailler avec des spécialistes alors Smith je ne le connais pas mais Damien Tessier qui est le spécialiste français de ça je vais travailler avec lui et il va me donner des points d'articulation qu'il peut avoir il va me donner les déterminants de cette méthode là donc non je ne prétends pas vouloir ah ben l'HDR oui je pourrais diriger seul mais je ne suis pas sûr que je vais entamer des directions tout seul Monsieur le Président merci donc de me donner la parole je suis extrêmement ravie d'être là pour la soutenance de ton HDR Olivier et c'est la deuxième HDR soutenue récemment en lien avec je suis aussi contente que le doyen de la faculté des sciences du sport soit présent et donc il va falloir faire attention ça fait deux la consanguinité nous guette il va falloir non alors je suis ravie parce que pour une institution comme l'INSPE pouvoir avoir en son sein et je vais prolonger juste la dernière question du Nicolas des collègues qui peuvent diriger des recherches c'est accroître la capacité de l'INSPE à porter ces recherches là et effectivement si j'entends tout à fait l'idée qu'elles doivent être portées collectivement je voudrais avant d'entamer ces questions là et je reviendrai donc sur cet aspect de commencer à diriger des recherches même si tu l'as déjà tu l'as déjà fait je voudrais rappeler que ton engagement au sein de l'INSPE est vraiment quelque chose de remarquable au sein de l'INSPE pour les questions que je viens d'évoquer de développement de la recherche et donc forcément de développement de la recherche plus largement tu as pensé que je tiquais pour le RTIP mais c'est parce que depuis le début des questions et des interventions je barre toutes les questions que je pourrais te poser si tu veux donc voilà puisque ça me paraît vraiment effectivement très important d'aborder les questions liées au métier d'enseignant de manière plurielle je vais y revenir je vais d'abord prolonger la question de Nicolas sur quel serait pour toi le fil conducteur qui ferait qu'y compris collectivement tout ce que tu nous as tout ce qu'on a pu lire tout ce que tu as de manière très brillante exposé dans la première partie mais aussi toutes les réponses et moi je suis scotché du nombre de références que tu peux citer tu es vraiment un puits de science mais sur la question du fil conducteur et de ce que tes travaux de recherche et ton expérience puisque c'est aussi ça l'HDR1 c'est le parcours du chercheur qui fait que dans le prolongement on va avoir envie de continuer à creuser un sillon comment comment tu vois les choses alors bon en particulier les questions de monsieur Kermarek et de monsieur Mathieu sont celles que j'aurais aimé poser mais voilà peut-être pas dans 10 ans mais justement là dans l'avenir comment tu vois tu vois les choses et qu'est-ce que tu as envie toi de prolonger dans dans tout ce que tu nous proposes qui me semble moi un peu foisonnant voilà merci pour ces retours alors pour moi je vois deux deux éléments de discussion porter la recherche à l'INSPE et le fil conducteur porter la recherche à l'INSPE pour moi c'est déjà ça veut dire quoi ça veut dire auprès des étudiants et ça c'est la première première étape qui me paraît fondamentale et une INSP sans recherche sur l'enseignement ne serait plus une INSP et j'ai la chance de faire des recherches vraiment qui parlent aux étudiants et donc dans l'accompagnement à et par la recherche là on se rejoint vraiment bien déjà à l'échelle porter la recherche vis-à-vis des étudiants porter la recherche c'est aussi alors même si c'est un autre collectif le collectif sphère donc c'est une structure fédérative qui regroupe différents laboratoires rayonnant autour de l'INSPE qui sont sur des thématiques qui m'intéressent et on voit finalement ce qui se retrouve au filigrane dans mon HDR c'est des recherches de différents ordres et comment les articuler et au-delà des guéguerres intestines en lien avec des paradigmes ou des champs disciplinaires plusieurs personnes sont prêtes à les dépasser et je suis prêt à avoir cette réflexion cette réflexion là avec eux aussi avec empirique empirique alors le pôle pilote empirique il y a plusieurs aspects qui me plaisent parce que c'est bon ça peut être une usée à gaz parce que c'est énorme mais ce qui me plaît dedans c'est que déjà cette volonté de purici planarité et cette relation terrain recherche et là il me semble que il y a pas mal de choses à faire et petitement à mon niveau pour le moment sans empirique en EPS on fait le lien avec les responsables de STAPS de la filière éducation motricité puis le master MEF EPS normal on fait partie puis la formation continue et la formation continuée avec l'inspection où on partage les outils d'évaluation alors les outils pour faire l'inspection par exemple on utilise une grille d'analyse de l'activité et de l'activité des élèves pour leur faire pour inviter ces jeunes enseignants à regarder ce qui se passe dans la classe plutôt que de dérouler leur programmation donc là cette grille là on l'a conçue ensemble avec l'inspection donc ça ça fait partie aussi de cette ligne et porter ces recherches à l'INSPE dernier point sur porter ces recherches à l'INSPE c'est en lien avec le CNRS je trouve que le CNRS qui s'intéresse alors par le RTP mais c'est pas que c'est l'arbre qui cache la forêt on arrive à intéresser plusieurs sections du CNRS et pas seulement l'INSHS il y a l'INSB qui est très intéressé par ce qu'on fait d'ailleurs à chaque fois dans le cadre du RTP on voit qu'il y a il y a les dias de chaque section et même il y a l'INSIS là maintenant avec Olivier Serre qui qui vient bosser avec nous sur ces questions là et moi le pôle dont je m'occupe résonne particulièrement à ce qui vient d'être évoqué parce que je travaille sur les pratiques et dispositifs pédagogiques donc voilà ça résonne d'ailleurs je travaille avec Marie-Hélène Garde je sais pas si c'est une collègue de Lausanne deuxième point sur le fil conducteur alors l'HDR m'a beaucoup aidé parce que c'est vrai que je suis intéressé par pas mal de choses et les sollicitations sont nombreuses sur le stress sur le sport de haute performance sur le vieillissement sur l'usage de nouvelles technologies et là donc j'ai j'ai dû rassembler un petit peu et mon HDR ne résume pas tous les travaux que je fais mais sur le sur quelque chose qui qui me semble être cohérent dans ma propre viabilité avec ce que je fais dans les concours j'ai des responsabilités dans le concours avec ce que je fais dans la formation là ce que je fais là sur la viabilité de l'activité collective ça trouve un point un peu d'équilibre ce que j'évoquais la viabilité aussi pour le chercheur c'est une question que l'on se pose pas assez ou beaucoup pendant les vacances je sais pas mais qui est importante à prendre en compte voilà comment je répondrai merci alors du coup j'avais noté des questions qui étaient plus scientifiques mais que j'aurais gardé pour moi mais comme toutes les autres ont été prises je vais m'autoriser à t'interroger sur finalement des choses qui m'intéressent au sens où dans ton exposé tu as fait référence je le disais à beaucoup d'auteurs et il y en a parfois où il y a des remarques que tu as faites qui m'ont interrogé sur par exemple si on regarde les disciplines différentes comment tu pouvais envisager que les théories de l'activité et notamment le rôle des instruments dans l'activité pouvaient être intéressants puisque c'est quelque chose qui a de commun à des disciplines comme la techno et les STAPS c'est quelque chose que tu abordes pas et qui m'interpelle dans la mesure où dans ton mémoire dans les prolongements c'est pour ça que je t'ai posé d'abord la question tu envisages le fait de pouvoir travailler sur les dispositifs et tu viens de le redire à propos du GTP avec une vision de user experience design donc forcément de conception et là c'est quelque chose que je connais un petit peu un petit peu mieux que d'autres aspects que tu as pu évoquer et dans cette dans cette perspective de penser les dispositifs à venir et de ne pas analyser des situations écologiques j'ai l'impression que tu fais un saut épistémologique donc comment tu tu gères ça comment comment tu est-ce que tu vois cette ce gap que j'évoque voilà puis sur les questions de frontières tu es revenu plusieurs fois je me suis dit mais justement avec le background théorique que tu as et qui est vraiment solide est-ce qu'il y a des concepts qu'on pourrait dire aujourd'hui qui ont migré d'un champ théorique à un autre dans les champs que tu connais le mieux je me suis dit est-ce que le cours d'action finalement l'action située cet ancrage de 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 justement pour voir quelle pourrait être la valeur prédictive des travaux scientifiques que tu mènes dans la mesure où on est quand même et j'y reviens puisque j'avais dit que je voulais évoquer le métier d'enseignant le métier d'enseignant est un métier complexe et certainement que les théories de la complexité peuvent nous aider et j'ai pensé à Simon je ne sais pas si c'est un auteur que tu connais mais il me semble qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont fait penser à Simon dans ce qui est dit notamment sur la question macro mais pas seulement sur les théories du système et le fait que faire système quelque part quand on s'intéresse au travail enseignant comme étant un travail complexe il m'a semblé que tout à l'heure tu cherchais psychologie du travail mais ce travail complexe on ne peut que se satisfaire de voir aujourd'hui qu'à la fois différents registres théoriques qui sont convoqués pour pouvoir l'éclairer différentes méthodes et donc forcément un travail méthodologique qui interpelle et je crois que ton HDR elle est symptomatique de ça et du coup peut-être la dernière question pas forcément la plus simple c'est je pense que quand on s'intéresse comme toi et qu'on est un formateur d'enseignants comme tu l'es se satisfaire de ceux qui réussissent par rapport alors à ceux qui ne réussiraient pas alors qu'on peut réussir un jour et pas un autre c'est réducteur de ce qui fait système justement dans ce qu'est le travail enseignant et donc les préoccupations qu'on peut avoir quand on fait cette formation des enseignants c'est peut-être se dire cette forme scolaire finalement et dans le chacun avec nos voisins notre famille on a toujours entendu il n'est pas fait pour l'école mais est-ce que l'école est fait pour l'élève et donc comment on pourrait et c'est là je reviens à l'idée de penser sans être Madame Irma je dis prédictive mais c'est pas dans le sens où mais quelle valeur on porte pour se dire qu'on est capable de proposer une forme scolaire innovante différente où on finalement on étudie comme on peut le faire avec de manière très sophistiquée avec des entretiens d'autoconfrontation croisée et quand on a quelques conducteurs de TGV ça marche bien en revanche quand on a à former des bastions déjà d'élèves tu l'as très bien dit ça marche pas mais même quand on a à former des étudiants ces sciences de l'intervention elles elles ne valent pas pour la formation voilà qu'est-ce que tu as à nous dire sur ces questions de formation d'enseignants dont je rappelle que tu es un vrai spécialiste il y a beaucoup de choses il me semble je crois que j'ai noté 5-6 points qui sont des très bonnes questions ça me passionne comment vais-je vais-je rebondir bon premièrement sur sur le rôle des instruments alors j'utilise pas je vois bien le saut épistémique que tu as perçu moi je me base pas sur l'approche de Rappardel sur sur cette conception là néanmoins les objets et là on a le spécialiste dans mon champ de de ce rôle des objets font partie du couplage action situation et donc vont organiser les actions et donc vont être des ressources et on utilise aussi le terme artefact artefact alors selon une autre définition mais on utilise ce terme là parce que ça va être des éléments qui vont amplifier l'activité humaine et donc par exemple je prends l'exemple que on avait eu alors je sais pas si on avait retrouvé ça dans mes recherches je m'avais retrouvé en premier c'était Marc Durand en 2001 qui l'avait montré sur un trampoline et pour voir si la classe était au travail le prof avait le dos tourné et il s'était servi du bruit donc de la fréquence et de l'intensité et la qualité du bruit que faisait le trampoline comme d'un artefact pour le renseigner sur la mise au travail des élèves qui étaient derrière lui donc oui c'est une erreur de ma part si j'ai pas mis en évidence que ces objets faisaient partie de cet environnement spatial et avait une partie alors déterminante on n'est pas sur des théories déterminantes mais une partie très importante dans l'expérience humaine parce que ça fait partie du coup de plage donc ça c'est une erreur mais oui alors c'est pas on est proche j'ai bien relu Norman j'ai bien relu Hutchins etc pour comprendre ces choses qui nous rendent intelligentes think make smart pour donc oui il y a des points de convergence mais c'est pas les mêmes cadres ensuite sur la transférapilité des concepts alors au niveau épistémologique ça me fait penser à ce qu'on est en train de travailler avec Bernard Andrieux sur qui a une formation de philosophe et qui était au CNU d'épistémologie donc c'est là dessus c'est une référence pour moi sur la transférabilité et finalement sur la commensurabilité ou l'incommensurabilité d'un concept d'un cadre théorique à un autre il me semble que mettons le soutien social c'est un concept issu de la psychologie sociale qui est même si on a utilisé le questionnaire de Elliot et Maléco ça vient de Tenant donc c'est un concept et on l'a transporté on l'a on l'a importé pas en termes de soutien social mais de soutien et pour le faire parler avec du point de vue expérientiel donc oui ces transferts sont réguliers maintenant on ne le transfère pas en tant que concept mais en termes de que pourront-on dire de ce mot là dessus il y a un doctorant à Rouen qui travaille sur l'autorité l'autorité alors il y a une littérature très féconde sur l'autorité mais l'autorité du point de vue du programme de recherche du cours d'action ça ça demande de déconstruire pour reconstruire voilà pour ce point là ensuite oui je suis complètement d'accord et je suis sur réussite non réussite mes propos en plus c'est complètement incohérent avec mes postulats l'activité collective ou même la réussite c'est quelque chose qui est totalisé détotalisé sans cesse donc en effet il y a même des enseignants experts selon différents critères qui sont en échec ça dépendra du mot de la définition qu'on donne mais dans certaines situations et c'est fluctuant et c'est pour ça que j'avais choisi plutôt enseignant réussissant en m'appuyant sur le chevau plutôt que enseignant expert qui parce que chez les jeunes il y avait des fulgurances des moments de grande réussite ou de potentialité assez intéressante donc là je suis absolument d'accord et c'est une très bonne remarque et ça me permet un petit peu de corriger ce que j'ai dit après dernier point sur la forme scolaire innovante alors je serais un petit peu critique à double titre premièrement critique parce que on n'est pas les premiers à en parler et finalement le fonctionnement de de l'école beaucoup reste sur un domaine de transmission de connaissances même si on parle de compétences on a loupé le S4C le socle commun de connaissances de compétences et de culture pour certains c'est pas encore rentré dedans et la deuxième critique que je m'adresse c'est finalement quelque chose de nouveau quand on regarde les écrits sur les pédagogies actives ça date et il y avait des choses qui sont très intéressantes et qu'on retrouve dans beaucoup des travaux contemporains des résultats de recherche qui pourraient être réutilisés en tout cas en tant que principe sur sur le fonctionnement voilà je n'ai pas pu développer à chaque point mais je pense que le temps m'était compté moi j'ai la chance de pouvoir continuer à échanger avec toi donc avec plaisir et bien nous allons clôturer donc la soutenance avec madame Nathalie Galpetifaux garante de ce travail de recherche merci Monsieur le Président je commencerai par remercier vraiment chaleureusement les membres du jury pour vos rapports vos questions vos commentaires une après-midi dense voilà mais qui une fois digéré va faire avancer la réflexion en tout cas chez Olivier j'en suis persuadée alors moi ce que je peux dire d'abord je suis ravie et à la fois émue alors ça fait 4 heures que je suis ravie et à la fois émue et il est temps que ça s'arrête voilà parce que c'est un moment important pour toi c'est un moment important pour moi aussi alors moi ne me revient pas le rôle d'apprécier d'évaluer donc moi je vais plutôt faire état à Olivier mais pas qu'à Olivier parce qu'il connaît ça mais voilà l'ensemble des membres du jury et puis le public en tout cas de faire état de l'histoire un peu de ma collaboration professionnelle scientifique mais aussi amicale avec Olivier retracer quelques éléments de son parcours qui me semble important de relater pour voilà pour pour que je puisse moi faire état du profil de ce voilà de ce chercheur là qui est sous nos yeux alors cette collaboration avec Olivier elle a débuté en 2007 pour ce qui me concerne au début de son parcours doctoral lorsqu'il décide de faire une en stats alors qu'il est à cette époque enseignant d'éducation physique tu l'as bien rappelé dans un collège en banlieue lilloise qui relève de l'éducation prioritaire un collège donc difficile et c'est dans ce contexte là que je fais ta connaissance donc parce que tu me sollicites et parce que tu as été marqué par des enseignements qui t'ont été délivrés des enseignements scientifiques quand tu étais étudiants à Montpellier notamment par qui il n'en peut plus le micro il a des bugs qui te fait découvrir le cours d'action l'action située la cognition distribuée et je me rappelle très bien de la première rencontre où tu me dis j'ai été passionnée par les cours de Marc Durand au delà des cours scientifiques obligatoires cette manière de penser l'activité des hommes des humains me plaît et ça t'attire donc tu te tournes vers moi qui était une ex-doctorante de Marc Durand donc formée à la démarche scientifique de Marc Durand je découvre donc cet enseignant que je qualifierai de la manière suivante et j'insiste vraiment sur le profil de l'enseignant un enseignant investi donc tu vas l'être pendant dix ans en assumant de nombreuses responsabilités tu m'en fais part je suis déjà impressionnée par cet engagement jeune enseignant passionné en tant qu'enseignant d'éducation physique je crois pouvoir dire talentueux de par ce qu'on m'avait aussi rapporté et toujours soucieux de pouvoir faire réussir ses élèves de les faire adhérer alors que tu es confronté à des classes difficiles un enseignant aussi impressionné et attiré par l'expertise de ces fameux enseignants dont on ne sait pas trop comment les qualifier ceux qui réussissent et il se trouve qu'en lisant Chauveau il les qualifie d'enseignants réussissants et ces profils-là t'interpellent en disant mais comment ils font moi j'ai l'impression de réussir un peu mais ta modestie t'amène toujours à dire comment je pourrais m'améliorer pour devenir comme ces enseignants réussissants et ta curiosité naturelle t'amène du coup à essayer de trouver une solution pour répondre à ces questions professionnelles qui sont à cette époque pour toi assez existentielles tu te lances donc dans une thèse STAPS dont je dirais l'essence même de cette thèse ce n'est pas de faire une thèse alimentaire c'est de faire une thèse qui peut éclairer les questions professionnelles que tu te poses et cette articulation entre des questions professionnelles et les éclairages théoriques ou scientifiques que la recherche peut apporter c'est quelque chose qui va à mon avis te porter tout le temps qui te porte encore aujourd'hui et à mon avis dans les dix ans à venir qui te porteront tout le temps mais ça il n'y a que moi qui peux m'avancer là-dessus alors peut-être sur cette thèse qu'est-ce qui se passe pendant la thèse que j'ai la chance de diriger alors moi déjà je découvre assez rapidement ce profil d'un doctorant et c'est mon premier je n'ai pas de comparaison possible mais déjà je me dis mais c'est formidable de diriger des doctorants mais c'est aussi parce que j'ai la chance d'avoir démarré par un doctorant de cette envergure-là quelques mots-clés une puissance de travail énorme donc ça quand on dirige des thèses c'est vraiment une qualité exceptionnelle une autonomie incroyable dès les premières rencontres toujours des initiatives des idées un foisonnement d'idées qui vous booste qui vous voilà qui vous bouscule une très grande sensibilité dès le départ aux données empiriques à l'observation des situations écologiques à la vie quoi à la vie de la classe et à la démarche ethnographique je crois que en fait tout le monde ne peut pas faire avec brio des recherches qualitatives adoptant des démarches ethnographiques je pense qu'il faut un minimum de sensibilité à ce qui se passe sous nos yeux aux détails à ce qui peut paraître futile mais qui ne l'est pas du tout et voilà Olivier je suis convaincue que tu portes ça en toi une appétence déjà pour l'expérimentation et l'innovation méthodologique alors ça c'est incroyable parce que très souvent les doctorants sont plutôt je dirais voilà sont plutôt dans la frilosité dans la précaution ils font ce que le directeur ce que nous en tant que directeur et directrice on leur propose et là j'ai affaire tout de suite à quelqu'un qui écoute qui prend mais qui propose et cette question cette sensibilité à la méthode aux outils à l'innovation à la créativité méthodologique c'était déjà là en germe dès le départ je ne suis pas très étonnée que ça ait fait son chemin et que voilà ça en arrive là à cette situation sur la méthode mixte de recherche et puis ce que je découvre c'est une personne et une personnalité qu'on ne peut pas ne pas remarquer c'est pas possible une humour incroyable moi j'ai beaucoup ri Olivier me fait beaucoup rire sans jamais lâcher sur l'exigence et la rigueur c'est un régal une ouverture intellectuelle qui explique sa créativité et une très grande sensibilité humaine voilà je ne dépeins pas un portrait pour faire le final le finish je dépeins un portrait moi tel que tel que je l'ai vécu et le parcours que j'ai partagé avec Olivier alors une fois la thèse terminée Olivier est recruté très rapidement en tant que maître de conférence d'abord à Lille et puis pour des questions de mutation aussi il est recruté voilà ici à l'INSPE de Marseille et il intègre le laboratoire de recherche en STAPS Institut des sciences du mouvement Étienne Jules Marais et là et là il entre dans un laboratoire qui va provoquer chez lui parce que ça je l'ai vécu ce moment là une dissonance cognitive extrêmement forte par quelque part le choc des cultures épistémologiques théoriques et méthodologiques et c'est pas rien dans le parcours d'un jeune enseignant chercheur se voir recruter et faire ses recherches dans un laboratoire où alors au plan théorique on va parler plutôt de psychosocial mais on parle pas du tout de cours d'action cours d'action c'est énigmatique on va plutôt mener des études expérimentales on va recourir beaucoup aux méthodes quantitatives à l'analyse statistique avec une très grosse expertise dans ce laboratoire alors j'en parle très généralement mais un laboratoire qui a une très grande expertise qui est une UMR CNRS donc un laboratoire de pointe et je me rappelle Olivier dans son entrée dans ce laboratoire en me disant je sais pas comment je vais faire je sais pas comment je vais intégrer mes recherches et je pense pouvoir dire je enfin voilà je pense pouvoir dire que tu as eu la chance d'avoir dans ce laboratoire mais tu l'écris dans ton HDR donc je peux m'autoriser à le dire tu as eu la chance de rencontrer Nicolas Masqueret qui lui aussi a un profil voilà quand tu es arrivé dans ce laboratoire ton profil initial n'était pas celui-ci et je crois que ta présence et ton accompagnement a fait que voilà ça a permis l'insertion je dirais l'intégration d'Olivier mais je crois aussi c'est surtout ça que je veux insister je crois que cette intégration elle te revient parce que je pense que tu as une disposition intellectuelle pour accueillir pour accueillir la dissonance pour accueillir l'hybridation des choses pour accueillir l'hétérogénéité pour accueillir aussi je dirais les conflits ou les dissonants je crois que c'est le terme qui va le mieux sur les questions épistémologiques théoriques et méthodologiques et alors autant certains jeunes enseignants chercheurs auraient fui ou recherché peut-être à muter très très vite autant toi c'est l'inverse ça a stimulé une réflexion sur les articulations possibles avec entre ton approche et les approches qui étaient développées dans ce laboratoire et là bon tu as fait preuve d'une ouverture intellectuelle tu as accueilli les perspectives de ce laboratoire tu les as examinées voilà à ta façon en disant mais ça va m'apporter quelque chose en fait je ne fais pas ça du tout je suis un peu étranger à cette culture mais ça va m'apporter quelque chose et en même temps je crois aussi que par ta personnalité tu as assez habilement et de manière je dirais assez confortable tu as aussi sensibilisé ton laboratoire à ton approche parce que pour pouvoir y mener les recherches que tu mènes actuellement il a fallu aussi que toi tu puisses sensibiliser aussi ton laboratoire donc il y a une espèce de co-construction à mon avis qui s'est faite j'y étais pas mais j'ai suivi à distance ce qui s'est passé cette collaboration du coup entre nous depuis la direction de ta thèse elle s'est toujours maintenue ce qui m'a permis d'apprécier la grande qualité de tes travaux et de ton engagement où tu ne faillis jamais dans ces domaines là alors à mes yeux même si je ne suis pas là pour évaluer le jury fera son travail moi en tout cas ton parcours reflète à mon sens toutes les conditions attendues d'une habilitation à diriger des recherches on nous donne le statut la fonction de garant alors moi aujourd'hui publiquement je pense pouvoir dire il y a des garanties quoi il y a des garanties pour délivrer cet HDR mais je vais amener des arguments je vais amener des arguments alors le premier argument c'est les travaux d'Olivier à mon avis tes travaux toujours toujours ils sont porteurs d'une démarche scientifique extrêmement rigoureuse il n'y a rien qui est fait à la légère c'est pas du prêt-à-porter tout ce qui est avancé et réfléchi et argumenté avec une maturité une réelle maturité sur les questions épistémologiques aujourd'hui notamment que pose le recours aux multiméthodes en recherche ensuite il y a une très forte capacité à exercer des responsabilités administratives et à animer des recherches au niveau collectif enfin on a un certain nombre ici à voir combien tu peux initier des événements scientifiques tu peux mobiliser des collectifs qui viennent de cultures très différentes je pense que pour la recherche ça c'est une qualité fondamentale de pouvoir ouvrir mutualiser accueillir mobiliser faire partager collaborer dans le contexte aujourd'hui de la recherche ensuite aussi parce que je pense que c'est un programme de recherche original et ambitieux que tu nous proposes aujourd'hui un programme qui plaide pour des travaux interdisciplinaires qui bien sûr nécessite de développer des collaborations scientifiques interdisciplinaires pour arriver à articuler des théories des méthodes des données et voilà je pense que quand on est un chercheur isolé ou pas en tout cas les collaborations scientifiques si évidemment elles sont prometteuses et fructueuses c'est quelque chose qui permet aux enseignants chercheurs aux chercheurs de tenir dans leur métier également qui est un métier pas toujours simple même s'il est extrêmement stimulant au plein intellectuel et aussi à mon avis un programme de recherche heuristique parce que je pense que autant les méthodes mixtes de recherche sur lesquelles maintenant tu te polarises tu te positionnes sont des outils pour investiguer des questions de recherche la tienne c'est la viabilité de l'activité collective mais en retour je pense que leur usage peut faire émerger de nouvelles questions de recherche ou de nouveaux objets parce qu'en partageant les épistémologies les méthodes les outils d'enseignants chercheurs provenant de cultures différentes je pense que ça stimule la réflexion ça peut générer de nouvelles idées et du coup développer la recherche alors sans préjugé de la décision évidemment du jury moi je suis convaincue je m'autorise à le dire on me donne le micro je m'autorise à le dire en tout cas moi je suis convaincue que si tu obtiens cette habilitation à diriger les recherches ça constituera une étape importante dans le développement de ta carrière universitaire j'ai vu comment on a pu travailler surtout toi pour préparer cet HDR je pense qu'il y a une bascule intellectuelle voilà alors toutes les HDR sont des notes de synthèse en général elles nous font basculer mais moi j'ai vu j'ai vu une bascule dans les échanges au niveau de la maturité scientifique au niveau de cette capacité à poser les choses toujours avec précaution mais en même temps avec beaucoup beaucoup d'idées voilà moi je pense que ça va changer ton parcours je pense aussi je suis convaincue c'est même pas je pense je suis convaincue que ton programme de recherche va faire avancer les recherches dans le domaine des sciences de l'intervention alors en STAPS mais aussi en sciences d'éducation puisque tu te positionnes à l'interface de ces deux disciplines d'abord aussi parce que ton programme de recherche arrive dans un contexte de mon point de vue favorable pour accueillir la mixité et l'hybridation des théories des méthodes et des données il y a une dizaine d'années il y avait un cloisonnement disciplinaire qui était à mon avis extrêmement fort moi je pense qu'aujourd'hui il y a un contexte favorable pour accueillir ça et ça va ça va ça va permettre de développer la recherche par contre enfin je veux dire on n'est pas non plus dans le monde des bisounours c'est un programme de recherche de mon point de vue qui est difficile il est difficile parce que même s'il y a une comment dire une propension à collaborer à croiser des données des théories etc on ne changera pas le cloisonnement disciplinaire dans le domaine de la recherche parce que ce cloisonnement disciplinaire il est tenu aussi par la publication donc un chercheur c'est celui qui publie les publications les supports de publication ne sont pas tous ouverts à la recherche interdisciplinaire donc il y a de mon point de vue aussi là une difficulté et puis une autre difficulté que je vois c'est mais ça je pense que tu as largement cette maturité c'est d'avoir toujours en permanence moi je pense quand on travaille dans les méthodes mixtes de recherche d'avoir toujours en permanence une grande vigilance épistémologique sur l'usage qu'on fait de ces méthodes mixtes parce que je en tout cas travaillant aussi un peu là-dedans puisqu'on a collaboré je pense qu'il faut se méfier aussi de l'engouement actuel forme de frénésie qu'il y a à mixer à hybrider je ne sais pas si on peut le dire comme ça des théories des méthodes des données qui pourraient si on ne garde pas cette vigilance épistémologique conduire au fait que la méthode pourrait être une fin en soi sous prétexte d'innovation méthodologique et or que la méthode doit rester au service toujours évidemment comme vous l'avez bien démontré aujourd'hui au service d'un objet de recherche pour terminer moi je voudrais vraiment te féliciter pour ton parcours les jurys voilà ont donné leur avis avant je crois que des qualificatifs de remarquables de brillants etc. ont été avancés en tout cas moi je m'y associe je te félicite vraiment pour ce parcours qui va continuer voilà c'est qu'une étape et puis je voudrais te remercier vraiment très sincèrement pour vraiment pour toutes les occasions de collaboration qu'on a eues ça démarre 2007 c'est une longue histoire parce que tu ne le sais pas mais tu comment dire tu m'as tu m'as apporté beaucoup et tu m'apportes beaucoup dans la construction de mon propre parcours de recherche parce qu'on sait tout ce que nos doctorants nous apportent au moment d'une thèse mais toi ça va au-delà d'une thèse voilà tu m'as aidé aussi à construire mon propre parcours de recherche j'espère que ça continuera un peu je ne vais pas rester 15 ans moi toi tu as encore 15 ans moi je ne resterai pas 15 ans mais voilà je te remercie pour ça merci bien alors c'est le moment où donc nous allons délibérer donc vous allez devoir quitter l'amphi ainsi que Olivier alors eh bien c'est le le moment crucial alors alors mon cher Olivier après avoir donc expertisé ton travail après avoir échangé avec toi le jury ici réuni a décidé à l'unanimité de te décerner l'habilitation à diriger des recherches le jury tient à souligner la qualité du mémoire à l'appui de cet HDR la qualité de ton exposé et la qualité des échanges que tu as su avoir avec le jury le jury tient également à pointer l'excellence de ton parcours qui inaugure sans aucun doute de très belles perspectives bravo à toi merci beaucoup à tous ça c'est le parcours d'une autrement donc je avec un peu d'humour ça va mieux passer je tiens avant tout à remercier les membres du jury qui se sont déplacés de très loin et même qui entre deux déplacements ont réussi à faire en visio cette soutenance avec des récurrences de problèmes de train pour certains de découverte des taxis marseillais pour d'autres et de leur langage fleuri en tout cas merci aussi d'avoir accepté en ce début d'année on a proposé beaucoup beaucoup de dates on est tous à bloc en début d'année et on a réussi à trouver une date et vous êtes rendus disponibles pour proposer des échanges des questions et des réflexions de qualité sur lesquelles je vais retravailler et re-réfléchir donc merci beaucoup au jury merci beaucoup à toutes les personnes qui sont venues il en a fallu du courage parce que ça fait presque quatre heures maman n'a pas trop dormi un petit peu par étape en tout cas merci et j'apprécie les horizons variés des profs de PS l'inspection des collègues d'enfance la famille famille c'est pas c'est pas un bon mot des collègues et amis de de boulot que j'apprécie donc merci à tous merci aussi beaucoup bien sûr à Gilles et à David qui ont fait un travail exceptionnel sur les rapports qui ont contribué aux échanges et même si c'est moins évident en distanciel mais j'espère que ça sera le point de départ pour d'autres discussions qui continueront par la suite scientifiques et amicales et amicales Merci.